Musique Salutations le panda, salutations Acta, comment allez-vous ? Je passe directement sur Gloomhaven, sinon vous n'allez pas entendre mes compères. Et salut tout le monde, salut Ekatsuki, salut Galios, bienvenue sur cette petite session. Alors vous avez reconnu la voix suave du signe ? Vous avez reconnu la voix magnifique de Bigadin ? Et bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Xebus ! Et vous avez reconnu la voix d'ogre de Xebus. Exactement. Il n'est pas beau mon micro ? Oh bah je parle dans le vide. Oh il m'énerve ce bouton qui ne marche pas. Salutations tout le monde ! Ah on t'entend bien pourtant. Ouais mais vous, en fait c'est OBS qui m'a mis en muet. Il n'est pas dit OBS. Salutations Prilcope, salutations le panda, salutations Acta, salutations Zizon. Et salutations le fond de jeu, comment vous allez ? Donc je vous disais que nous allions partir sur une session de Gloomhaven. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué moi. Je suis avec Xebus et le signe. Et vous allez me dire si vous les entendez bien. Normalement oui. Ouais, je suis sûr qu'ils nous entendent bien. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Salut Kazar Vero, bienvenue sur le live. Alors j'ai déjà deux viewers qui me demandent de décrire le jeu. Donc je pense que Bigadin s'est pas joué depuis longtemps et que tu veux t'y coller. Ouais, je peux décrire le jeu moi. Qu'est-ce que Gloomhaven ? Juste par contre, je... Alors ce que Gloomhaven... Fais un nouveau mercenaire. Ouais, fais un mercenaire, je vais décrire le jeu si tu veux. Non, non, moi je suis multitâche. Ok, bah décris et fais ton nouveau mercenaire. Non, alors je vais juste rappeler rapidement ce que c'est. Gloomhaven, c'est un jeu vidéo qui est adapté d'un jeu de plateau. Et en gros, on va essayer de... En fait, on va aller dans des donjons, on va se battre contre des créatures, récolter des trésors. Mais surtout, on aura chacun un personnage, voire deux peut-être pour certains. Non, on va rester un chacun. On y va en train, là. Et on va, et on a un système de cartes, de decks. Vous allez voir, vous allez voir au fur et à mesure. Salutations GV ! Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir, je peux... Alors ouais, je fais créer un nouveau mercenaire, moi. Vous avez lesquels, vous ? On a le cœur de pierre et la crapule. Ah oui, la crapule, déjà. Et on a fait Pisse Pousse, qui était le père s'esprit, c'est ça ? Est-ce qu'il peut être sympa, là, avec vous ? Moi, la brute, je la connais un peu. Le bricoleur, je ne la connais pas du tout. La brute fonctionnerait bien. Le bricoleur, ça a pas mal de soutien. Le spellweaver, donc la tisseuse de sort, ça serait pour jouer avec la magie. Et le Grimlins ? Et le Grimlins, il s'en sortirait bien aussi. Donc, tu oublies le Grimlins, ou bien ? La tisseuse de sort. D'accord, je ne connais pas du tout ces deux personnages. Ça rajouterait du DPS. Après, il faut que tu joues quelque chose que tu as envie. Parce que là, en fait, pour répondre dans le live, on n'est pas en Very Hard, on est en Brutale. C'est le niveau encore au-dessus de Very Hard. A priori, Bigadin, tu aurais un problème de micro. J'aurais un problème de micro. Mais est-ce que vous entendez bien, Xebus ? Moi, j'entends bien. Moi, j'entends bien, Bigadin. C'est pour ça que je suis surpris que ça déconne. Ah, mon son a l'air hyper bas, tu trouves, GV ? Dites-moi, parce que je peux baisser le son de Discord, moi. Ouais, moi, pourtant, je t'entends nickel. Si je peux leur rabattre le caké, il n'y a aucun problème. Ça fait des petits claques et des grésillements. Alors, regardez. Il postillonne dessus énormément, mais ça, il ne faut pas lui en vouloir. Mais comment c'est possible ? Que moi, je t'entends nickel et qu'eux, ils ne t'entendent pas bien. Et vous entendez Xebus, par contre ? Ou vous entendez genre pas du tout Xebus, ça se trouve ? Je n'ai aucun filtre. Il y a une... Salutation, t'as eu ? Il y a une légère différence de volume, mais rien d'handicapant. Non, mais je peux. Je peux tout modifier, donc il n'y a aucun problème. Vous me dites. Il faut juste qu'au fur et à mesure, vous me disiez. Ah ben, là, c'est mieux. Là, c'est moins bien. Ouais, puis ce qui est bizarre, c'est que moi, je t'entends nickel. Et ils seront censés entendre pareil que moi. Alors, attends, ils entendent Xebus, mais pas moi. Ça me paraît bizarre, ça. Bon, ils parlent surtout d'une différence de volume, donc en gros, ils nous entendaient bien. Et toi, un peu faible, ça veut juste dire ça. D'accord. Ouais, parce qu'en plus, quand j'écoute mon retour, du coup, vous avez dû entendre un petit peu en triple, là. Quand j'écoute mon retour de live sur Twitch, je t'entends bien, Bigadin. Tu vois, mais ça doit être en fait, si c'est ton débat. C'est rafraîchissé votre Twitch, les gens. Ils devraient avoir une couille, parce que je... Mais non, c'était Viewer, ils sont toxiques. Viewer, ils sont toxiques, non mais... Attention, soirée drama, mais il s'est rien passé. Ouais, direct l'agression. Je disais l'autre jour que c'était... Justement, je l'ai fait exprès, parce que ce sont des termes que je n'utilise jamais. Dire que quelqu'un est toxique, dire qu'une communauté est cancer, ce sont des termes que je n'aime pas du tout et que je n'utilise jamais. C'est pour ça que je l'ai fait exprès. Salutations, Vondrekenov. Salut Soren Dogma, et merci pour le trincage. Je bois. A toi Soren. Et JV qui me dit, baisse-les à fond et monte le tien. C'est qui la traite par ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous faire juste rapidement. C'est un jeu de deck. On va tirer deux cartes à chaque tour pour pouvoir jouer. La spécificité, c'est qu'il y a deux actions par carte. Une action qui est sur le haut et une action qui est sur le bas. En général, en haut, c'est pour attaquer. En bas, c'est pour se déplacer. Quand on jouera deux cartes, on choisira l'une des actions du haut. Et forcément, on choisira sur l'autre carte l'action du bas. Ça permet d'avoir un peu de flexibilité dans les tours. Et le but, remplir les scénarios, c'est souvent la même chose. C'est péter la gueule aux monstres. Et il y a une sorte de timer. Quand on n'a plus de cartes disponibles, on s'épuise et on ne peut plus jouer. Sachant qu'à chaque fois qu'on a utilisé notre deck, on peut le récupérer en main. Moins une carte, c'est ce qu'on appelle le repos. Et au fur et à mesure des repos, on va se mettre à perdre nos cartes. Il faudra choisir comment faire et tout. Vu qu'on joue en brutal, on va énormément communiquer aussi. Ça, ça va être un point qui va être important. Parce que c'est très difficile. Moi, je n'arrive pas à faire sans, en tout cas. Je ne suis pas suffisamment bon pour pouvoir faire sans. Parce que quand on joue seul et qu'on contrôle 3, 4 personnages, on fait les combos facilement en calculant au point d'initiative près, par exemple. Et que quand on est à 3, c'est plus difficile. Donc, on va énormément communiquer. C'est ça. C'est un jeu pour les puristes de Gloomaven qui passeraient sur la VOD ou sur le live, normalement, sur le jeu de plateau... Ou squash si tu es là. Ou squash si tu es là. On n'est pas censé parler, en fait. Les mercenaires, on est censé choisir nos actions et pas forcément discuter pour un côté un peu plus réaliste. Mais par rapport au jeu de plateau, le mode brutal forcé dans le jeu vidéo, il est hyper, hyper violent. C'est impossible de réussir si on n'essaye pas d'interagir ensemble. Ah, et de se coordonner un minimum. Alors, juste avant de démarrer, j'ai fait mes réglages son pendant que vous parliez. Ah, t'es plus fort. Parce que je suis quelqu'un... Je suis une personne prévoyante. Multitâche, on a dit. Multitâche, pas trop... C'est pas vrai, ça. Ça, j'ai menti. Mais, du coup, dites-moi, mes récits me disent que c'est mieux. Donc là, j'ai monté un petit peu mon micro. J'ai baissé un peu vos voix. Dommage, parce qu'elles sont plutôt agréables. Et normalement, ça devrait être pas mal. On me dit dans le chat qu'en Brutal, la lanceuse de sort pourrait être un petit peu faiblarde. Ouais, c'est tout le niveau. Je pense qu'il va falloir la montée de niveau. Le Perse Esprit, effectivement, c'est quand même pas mal. Surtout que tu vas avoir deux personnes pour t'accompagner, sachant qu'on va principalement au corps à corps. Attention, je le dis à tout le monde, je découvre le Perse Esprit. Je ne l'ai jamais joué. Et ça fait des siècles que je n'ai pas joué à Gloomhaven. On part en Brutal. C'est pour ça. Si tu veux prendre la Brut pour jouer un personnage que tu as envie de jouer, enfin, que tu connais. Le Perse Esprit, c'était moi qui le jouais la dernière fois, je crois. J'aime bien le Perse Esprit. Vas-y, prends-le. Fais-toi ton Perse Esprit. Je te propose un truc, d'ailleurs. Le signe qu'on supprime pisse-pousse et qu'on se garde un perso chacun. Ouais, je suis d'accord. Ouais, on l'avait créé pour tester si ça passait mieux. Alors, est-ce que je peux le supprimer ? Supprimer le personnage. Désolé, pisse-pousse. Oh là là, on va perdre de l'heure. Terrible. Bon, apparemment, c'est mieux du côté de mon live aussi. Abiga, ton son. Non, mais tout est bien. Il y a un combo d'attaque de zone qui est pété. Moi, je trouve que quand tu montes dans les difficultés, vu que les ennemis ont énormément de points de vie, le fait de faire un peu de dégâts à tout le monde, c'est pas si pété que ça parce que tu te prends un trop gros retour. Il vaut mieux être capable d'éliminer les cibles les unes après les autres. C'est ça que je trouve la crapule très puissante dans cette difficulté de jeu. Et je pense qu'à 3, là, on va être encore plus fort parce qu'autant à 2, c'était compliqué d'avoir tout le temps des alliés proches et tout pour faire les combos de dégâts, ce qui fait plus mal quand il y a des alliés proches des ennemis. Autant à 3, je pense que ça va être plus souple. Par contre, je suis d'accord, le contrôle de full qu'a le Perse Esprit est vraiment très intéressant. On avait quand même bien réussi notre tentative avec le Perse Esprit, mine de rien. Je vais mettre le chat de Bigadin sur un coin. J'aimerais ça. Je vais faire ça sur une nouvelle fenêtre. Je peux détacher la fenêtre. On va faire pareil. Non, c'est pas ça. Il y a un truc pour détacher la fenêtre, il me semble. Chat fenêtré. Voilà, parfait. On va le mettre par ici. Attends. Voilà. Parfait. Qu'est-ce qui ? Mieux vaut que je supprime pisse-pousse que Chobiti, quelque part. C'est Chobiti, la crapule. Une crapule, Chobiti. Vous m'attendez ou un truc comme ça ? Il faut que tu sélectionnes ta quête. en gros, c'est quand ton personnage partira à la retraite. Ah oui, d'accord. Et tu débloqueras un nouveau personnage. Je vous invite celle-là ou celle-là. Le novice de Xorn ou être de lumière. Après, c'est toi qui vois ce que tu préfères. Accomplissez trois scénarios de type crypte. On va dans la crypte. On ne voit pas l'eau de l'objectif. Servez-vous-en pour éliminer cette squelette, cadavre ou esprit. On va faire des cryptes, vous avez dit, ou pas ? Là, on va faire une crypte. Je vais prendre des cryptes, alors. Rigolo, ça. Accomplissez des objectifs de type crypte. Là, Bigana, tu as 30 pièces d'or. Je te conseille d'aller au marchand. C'est le petit onglet vert. Et de voir s'il y a des trucs qui t'intéressent. On a un peu pillé le truc, je pense. Quoi que ça va, c'est encore des trucs. Morteau de gaz ne va pas servir à ce genre de personnage, je pense. Quand on s'appelle apprendre une potion, c'est toujours intéressant. Le fait de récupérer une carte ou d'avoir un peu plus de puissance ou d'avoir des points de vie. Les bottes aussi. Tu peux avoir une potion, au moins une. C'est quand même pas mal d'en avoir une. Après, tu peux prendre des objets pour chaque emplacement, mais tu ne pourras pas de tout prendre. Les bottes de voyage, c'est vrai que c'est pas mal. Le père s'esprit de mémoire, il est lent avec ses petites pattes. Ça veut dire que je ne peux pas les prendre vu qu'elles sont grisées. Il faut peut-être qu'on se fasse la quête d'abord, non ? Et on a une rencontre de ville à faire. C'est bon, c'est parce que je n'étais pas sur mon personnage. Donc à gauche, il faut que je sais d'abord mon personnage. je vais prendre les bottes de voyage. Katsuki, Chobiti, elle a un petit peu hurlé du salon. C'est comme ça. Il n'y avait pas de démon. En plus, elle sait très bien, elle a vu cette crapule se faire malmener. Bon, écoutez, moi je suis prêt. Il faut que tu ailles sur ton personnage et que tu valides tes bottes. En gros, tu vas sur le petit coffre fort ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Parce qu'avant, il fallait linker le... Il faut que tu équipes. Quand tu achètes, ce n'est pas équipé par défaut. Là, tu as équipé tes bottes. Oui. Et tu as acheté une potion ou pas ? Non. Du coup, c'est bon. Potion de puissance, potion de soin, ça peut être bien potion de soin. Après, c'est... je ne suis pas adepte trop du percé-esprit. Donc, la meilleure potion, je ne sais pas trop. Je teste, je teste. Je pense que je suis prêt. Il est un peu faible en PV, ça ne fait pas de mal. Ouais, tu pourras regarder ton deck, mais ça, ça sera... Il faut qu'on voit quelle quête on fait, ce qu'on a besoin de toute façon. Moi, j'ai validé la rencontre de ville en bas à droite dans l'onglet avec l'épée et le soleil derrière. Je ne sais pas trop. Ça clignote. Accepté. Allez, Big A, on te laisse faire la lecture. Vous vous détendez au lion assoupi lorsqu'un homme aux habits immaculés s'approche de votre table affichant un sourire qui n'a rien de sincère. Ah, vous devez être le mercenaire dont tout le monde parle, n'est-ce pas ? Mon nom est Cyr Grishanke. Et j'aimerais m'entretenir avec vous d'un sujet quelque peu délicat. Puis-je m'asseoir ? Vous pointez une chaise et il s'assoit avec une petite grimace. Je dois transporter quelques biens de valeur ce soir depuis l'un de mes entrepôts et j'ai des raisons de croire que quelques-uns des pires habitants de cette ville souhaitent me les voler. J'aimerais vous engager pour veiller sur cette marchandise. Donc on va accepter de garder les biens. Ça sent l'arnaque. Ça sent l'arnaque vous pensez ? Le mec avec un faux sourire qui vient en mode oui je dois faire de la manutention en pleine nuit. Moi je dis que ça sent l'arnaque. C'est peut-être un enfant de la lune ? Si c'est quelque chose de positif on va gagner de l'argent si on accepte. Si c'est quelque chose de négatif si on accepte on va avoir un truc qui va nous blesser ou il va nous mettre ça sur le dos peut-être. Perte de la réputation. Après on a la crapule dans le groupe donc si c'est un truc illégal. C'est vrai que en fonction des backgrounds les résultats ne sont pas les mêmes. On peut tenter. On est trois on est capable de jouer des gardes au pire. Moi je suis prêt à tenter ça. Ok bah vas-y. Bien ! Alors ? Bien sûr. attaqué par un groupe de voleurs ils ne sont pas de taille face à nous. Bon du coup on a récupéré ça fait sept pièces moi sept pièces je vais pas faire grand chose. Gros Caillou il est pété de thunes là. Ouais Gros Caillou c'est vrai que Gros Caillou il a de la thune je me souviens je me souviens dernier scénario tu ramassais toutes les pièces pendant que j'essayais de tenir face aux inox. C'est un mensonge éhonté. J'étais pas là j'étais pas là je ne peux pas prendre parti. Je l'ai en vidéo je l'ai en vidéo l'arbitrage l'arbitrage Bigada on regarde quand même un coup tes cartes juste avant qu'on parte à la bagarre c'est quoi l'histoire des débonus alors oui parce que là comment il s'appelle le exébus ça a expliqué les concepts globaux du jeu mais après il y a tout un tas de trucs supplémentaires et notamment quand on fait une attaque donc quand on doit faire des dégâts sur un ennemi on tire un modificateur d'attaque qui peut être soit de 0 soit de x2 avec tout ce que vous voyez au milieu là en bas c'est le nombre de fois où vous pouvez les tirer et donc vous pouvez totalement foirer votre attaque avec un x0 ou multiplier par 2 vos dégâts selon ce que vous tirez selon la chance que vous avez et moi vous connaissez ma chance donc en fait quand on monte de niveau on gagne des bénéfices qu'on peut mettre dans tout ce que vous voyez sur la gauche les petits effets et qui permettent de modifier un petit peu votre personnage pour le rendre potentiellement moins foireux on va dire moi j'ai choisi de remplacer toutes les cartes moins 2 par une carte plus 0 du coup je ne peux plus tirer de moins 2 par contre j'ai plus de chance de tirer des 0 c'est un jeu de chance il ne fallait pas emmener Bigadin je ne suis pas mal chanceux GV c'est pas vrai tu ne m'as pas vu jouer GV non je ne suis pas mal chanceux pour t'expliquer Bigadin dans tes cartes tu as quelques cartes qui sont des amplifications donc c'est une carte que tu vas jouer et qui va rester en jeu donc tu n'auras plus dans ton deck et en général ça s'appliquera sur tes prochaines attaques au corps à corps tes prochaines attaques tout simplement et par contre si tu changes l'amplification l'ancienne est défaussée et elle retourne dans ton deck donc tu peux avoir comme ça l'amplification à la fois mais par contre l'amplification reste aussi longtemps que je n'en ai pas pris une autre c'est ça exactement ok c'est pas mal ça je suis en train de regarder les amplifications je ne les ai pas vues là il y en a une la 75 c'en est une ah mais je vais tenter comme ça de toute façon vu que je ne connais pas du tout le personnage je ne sais pas du tout ce que je vais faire avec lui donc je ne vais pas commencer à essayer de changer des choses on pourrait y aller comme ça ok très bien bon bah dans ce cas là on va sélectionner un peu plus au dessus la crypte des damnés c'est parti Xabus a sélectionné une quête acceptez la quête alors ça parle de quoi ce jeu ça parle d'une compagnie de mercenaires dans un monde brutal sans pitié violent il faut que je fasse quelque chose de spécial oui en bas à droite tu dois voir l'icône de quête qui clignote ok c'est bon tu cliques dessus et tu acceptes la quête salutation Lady salutation Max c'est un jeu d'équipe tu vois tu peux avoir un enfoiré qui reste là à jamais accepter la quête qui bloque tout le monde allez le signe c'est à toi rencontre alors chaque fois qu'on lance une quête on a toujours une rencontre sur le chemin qui peut être positive ou négative alors sur un chemin menant d'un petit bosquet à une falaise abrupte vous vous retrouvez bloqué par un gros tas d'arbres abattus en travers de la route la disposition des arbres semble étrange et tout cela ne vous dit rien qui vaille alors on peut enlever les arbres de la route et ça rendra service aux autres voyageurs où on se dit que ça pue l'arnaque et on cherche un autre chemin en contournant les troncs sachant que c'est un contournant les troncs en fait vous voyez toujours le mauvais côté des choses vous avez toujours l'impression que c'est l'arnaque moi je pense que c'est juste des arbres qui sont tombés sur la route on va reparler exactement de ce que tu es en train de dire à la fin du live c'est le côté gloomhaven brutal qui fait ça en fait après on a gros cailloux donc manutentionner des arbres en fait en général les rencontres sur le chemin très souvent on va avoir des malus pour la mission d'après genre on commence avec moins de vie ou on a des fois zéro supplémentaire dans le deck genre de truc parce qu'on est fatigué tu vois porter les arbres ça se trouve ça nous fatigue mais par contre on va gagner de la réputation ça peut être le côté positif c'est possible mais on a gros après l'avantage là on ne sera pas empoisonné oui moi aussi je pense qu'on peut porter des arbres tu sais pas ça se trouve il y a des brigands qui vont sortir avec des flèches empoisonnées qui vont nous empoisonner je pense que c'est une embuscade mais Bigadin a l'air tellement enthousiaste que j'ai pas envie de casser moi j'ai pris la décision tout à l'heure n'hésitez pas à prendre des décisions moi je ça serait bien une petite intégration Twitch remarque pour voter sur ce genre c'est clair ouais ça serait bien ça allez on va enlever les arbres de la route défaut c'est 3 cartes oh la vache la violence ok tout le monde défaut c'est 3 cartes ouais on va voir si c'est en commun ou si c'est tout le monde on va voir si c'est 3 cartes chacun ou si c'est je vais faire la lecture du du scénar le malaise que vous avez ressenti lors de votre rencontre avec le chef des bandits et son allusion à l'ombre vous reviennent en mémoire alors que vous explorez le lit de la rivière calme il y a quelque chose ici qui revêt une certaine importance aux yeux de ces fanatiques vous êtes pourtant surpris lorsque vous découvrez les ruines d'une ancienne crypte recouverte de lierre et de mousse le poids d'un lointain et sombre passé pèse sur ces lieux est-ce le bon endroit ? vous réfléchissez le seuil de la crypte vous franchissez le seuil de la crypte pour vous engouffrer dans les ténèbres vous avez la ferme intention de découvrir les plans de ces soi-disant bandes rien ne vous arrêtera pas même les nombreuses bières accompagnées de morts vivants sur lesquelles vous tomberez au détour d'un couloir ok donc là on va chacun devoir choisir une petite quête pendant le scénario si jamais on arrive à la validée on va gagner des points de bénéfice et tous les trois points de bénéfice c'est ce qu'expliquait le signe tout à l'heure on aura le droit de customiser notre deck de modificateur de dégâts modificateur de dégâts on se dit les choses on se dit les choses on est froids les uns avec les autres de toute façon on saura lesquelles que les autres ont choisi non mais en fait je me disais que pour deux points de bénéfice je pouvais ne rien piller du tout ça c'est excellent si t'as val rentré ça va te donner un gros bonus c'est pour ça je me disais que je vous laisse tout et vous vous en chargez de toute façon le fait de piller sincèrement c'est secondaire ouais là en brutal piller c'est vraiment un coup de bol quoi t'as dû aller à un endroit spécifiquement et il y avait beaucoup de chance s'il y avait une pièce là quoi salutations Azurheim salutations Tori alors Azurheim qu'est-ce que tu dis qu'est-ce que tu parles de stream squad ça veut dire quoi vous faites pas de stream squad ah peut-être un truc twitch peut-être un truc twitch c'est pour ça que je reprenais ça parce que j'en ai déjà vu moi sur des live twitch tu sais on peut faire des votes tu peux lancer des votes c'est vrai que je connais assez peu twitch enfin je commence à avoir pratiqué un peu mais ça reste assez nouveau pour moi alors à Ketsuki je sais pas d'où vient le bug de son il y a aucune raison qu'il y ait des bugs de son tout est nickel mon CPU est nickel tout fonctionne nickel le débit est nickel le retour est nickel ah d'accord salut cars le stream squad c'est quand tu peux afficher les streams des autres ah genre vu qu'on est deux à streamer on dit qu'on est en équipe et les gens peuvent voir les deux vues en même temps ouais ça doit être ça ah c'est pas con bah bon sur Gloomhaven il n'y aura pas beaucoup de valeur ajoutée parce que vous verrez que de toute façon on voit tous les autres mais ouais c'est intéressant ça bah on creusera à l'occasion Bigada et Xebus ouais ouais carrément à moins que quelqu'un dans l'autre chat soit capable de nous dire exactement où aller cliquer vite fait là exactement il est indigent Bigada est indigent c'est ça mais en même temps c'est un petit rat sans poche alors il faut faire avec moi je sais pas en vrai une fois que c'est pas moi sincèrement avec le défaussage c'est chaud parce que le truc j'ai regardé la tuée avant de l'ensemble brutal quand tu crames une carte en gros avec si t'as un deck de 10 cartes je me souviens plus les mecs t'avaient fait des calculs on va dire que tu peux faire 18 rounds si tu fais des repos toujours de façon optimisée si jamais tu brûles une carte 2 tours avant la fin bah tu feras que 17 rounds ça va c'est pas gênant par contre si cette carte tu la crames au deuxième tour bah tu fais plus que 14 rounds donc le fait de perdre des cartes de brûler des cartes très tôt dans la partie ça te diminue drastiquement le ta réserve waouh c'est 3 cartes à défausser 3 chacun mais c'est à défausser c'est pas brûler mais il faudra voir qu'ils dorment oui mais oui c'est la violence ah ouais bon et au pire on rentrera en ville là qui rentre les jambes et puis on viendra et on laissera les arbres sous le chemin c'est ça c'est ça on nous la fait plus allez vous faire foutre alors Tori mon perso ne ressemble pas à une à une dryade il ressemble à un petit rat c'est un raton c'est un petit rat c'est un petit raton un peu petit pour Drick un scaven éventuellement ouais tu vois c'est pas c'est quoi la ligne de vue déjà je perds toujours cette putain 3 cartes alors je vous cache pas que je ne sais pas du tout quoi jeter moi vu que je connais pas du tout mon personnage alors je vais le faire t'inquiète je pense que même si tu le connaissais tu saurais pas quoi jeter parce que 3 cartes ça pique les fesses alors c'est quoi la différence entre défausser et brûler défausser on peut les récupérer de toute façon défausser quand tu te reposes tu les récupères tu récupères la défausser moins on peut se reposer exactement on peut se reposer j'adore ça putain est-ce que je give up les soins non en face on a déjà 2 squelettes élites qui sont capables d'attaquer 2 voire 3 cibles 3 cibles c'est ça en élite ils peuvent attaquer 3 cibles donc si on est au corps à corps à 3 ils nous tapent tous les 3 et en plus ils sont soutenus par 2 archers et ils sont level 4 sachant que nous on est level 3 et Bigada est level 1 ça va tellement piquer ça va tellement piquer alors bon je ne sais pas quoi défausser horde de rongeurs non parce que j'aime bien le nom bouclier de rétroaction c'est ça que je veux dire au coeur de la nuit 14 je pense que tu peux la virer elle ne sera aucune utilité un truc qui fait pillage et qui trouve invisible oui je vire pillage après sur les amplifications je te conseille dans ah bon ok c'est bon voilà prout alors en plus moi en crapule j'ai déjà moins de cartes que les autres le pers-esprit aussi il n'a pas beaucoup de cartes dans le mémoire j'en ai que 9 moi je crois salutations à Jumax qui va mourir en premier personne on va faire en sorte de ne pas mourir il y a un piège là dégâts 6 le piège ouais donc si on peut balancer des trucs en fait en plus alors là les squelettes ils ont un petit bouclier donc ils réduisent de 1 les dégâts qui se prennent les dégâts dans les pièges ne sont jamais réduits donc si on arrive à les balancer dans les pièges c'est une excellente idée est-ce qu'on a un truc à moi je pourrais est-ce qu'il y a un truc pour attirer ou pousser juste repousser ça marche aussi ouais mais repousser c'est à dire qu'il faut se mettre dans un endroit ah oui il y en a un là-bas j'en avais vu d'accord j'en avais vu qu'un en fait j'avais pas vu celui qui était dans le coin en haut j'avais vu que celui qui était sur notre droite là alors il y a aussi une mécanique dans les dégâts avantages-désavantages quand t'es désavantagé tu tires deux fois ton modifieur de dégâts et tu prends le moins bon des deux et le contraire pour avantages donc quand tu fais une attaque à distance et que tu veux frapper quelqu'un qui a ton contact t'es désavantagé donc si les archers quand ça nous emmerdait le fait de se mettre à leur contact ça peut être une idée Arnon Gallios le seul moyen d'abandonner c'est de mourir ou alors on abandonne tous ensemble quoi qui parle d'abandonner ? qui parle d'abandonner ? qui parle déjà d'abandonner ? on en reparlera à la fin du stream Biga on a commis une erreur en venant ici c'est cela on est visiblement pile au bon endroit ok alors il faut sélectionner les cartes là c'est ça on va sélectionner deux cartes pour ce tour chacun la première carte que tu sélectionneras sera l'initiative de ton tour donc là moi ce que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de prendre les ennemis cibles toujours de la même façon à même distance ils vont forcément frapper le plus rapide donc parfois rien que le fait de jouer sur l'initiative peut te permettre de ne pas te prendre de coup et tu vas taper sur combien d'initiatives là ? moi je vais jouer en 29 29 ? c'est ça que tu disais rapide ? c'est assez rapide moi il faut que ça va très bien ça veut dire qu'il faut que je prenne un truc au dessus de 29 en première carte alors plus l'initiative est basse plus t'es rapide c'est l'ordre de jeu oui mais apparemment Xebus voulait jouer en premier c'est ça donc moi il faut que je prenne une plus enfin d'ailleurs au dessus de 29 le signe si tu veux te décaler sur la case de gauche je vais faire des dégâts avec le déplacement ouais ah du coup je me mets loin de toi ok j'ai pas vraiment envie d'être le dernier à jouer parce que alors du coup moi j'ai la possibilité de faire forcer un mec à se déplacer donc je tâte à forcer lui là à se déplacer sur le je comptais le projeter dedans tu le projettes dedans ok donc pas la peine de forcément de faire ça oh ça m'agace je vais prendre ça force un adversaire à porter à effectuer une attaque on va faire ça et ça du coup il frappe à 4 tes enfoirés il frappe à 4 il ferme 3 cibles 11 PV à faire tomber moi du coup je vais me déplacer empoisonner un adversaire et après mettre la totale la plus forte possible si vous êtes adjacent oh ils font des pièges en plus ça c'est un bon point pour nous et donc les ennemis vont piocher une carte également à chaque début de tour donc là il a fait un plus 0 donc je me prends que les deux points que les deux dégâts de base de la carte quand on passe sur l'initiative sur les personnages en haut on voit ce qu'il joue et donc on peut voir que l'archer il se déplace de deux cases s'il n'a pas besoin il reste immobile et il fait une attaque à portée de 4 d'une valeur de 2 dégâts il a fait 0 donc je prends deux points de dégâts les ennemis piochent une carte pour tous les modèles donc là les archers tous les archers vont faire la même action il a tiré un plus un par contre j'ai plus d'armure mais vous avez pas de healer il n'y a pas vraiment de healer en vrai tout le monde ne peut pas un petit mot ne peut pas se soigner quoi allez bien joué ça finissez le celui-là on va s'économiser 4 points de dégâts dans les dents ça va être intéressant moi je suis le grand dernier c'est à dire c'est au moins qu'il faut que je le finisse mais ça ne m'arrange pas parce qu'il n'est pas collé il faut rentrer un point de dégâts franchement même si tu crames ton tour tu es en économie par contre pour les déplacements le squelette qui va rester en vie va essayer de se mettre au contact d'un maximum de cibles pour frapper et mettre des 4 points de dégâts un maximum de cibles donc si vous vous collez pas trop près de moi là il nous attaque tous les deux là il nous attaque tous les deux bah j'irai là parce que comme ça je peux l'empoisonner comme je parlais mon empoisonnement et après je lui tape dessus oui mais celui-là il va te frapper c'est juste ça il va me frapper mais de toute façon comme tu dis sinon il va bouger pour essayer de nous frapper dans tous les cas sinon je vais ici et il va se déplacer pour venir me taper là je le coince un archer et en plus je vous mets de l'empoisonnement sur le mec ça me paraît légit vas-y ça me paraît bien alors à Katsuki gros caillou il n'a pas récupéré des PV en fait quand tu prends des dégâts tu peux choisir soit d'encaisser les dégâts soit de cramer des cartes pour ne pas les encaisser ce qui fait que du coup tu as moins de cartes à jouer forcément donc j'imagine que c'est ce que tu as dû faire Exibus non non en fait je n'ai pas récupéré de points de vie je devais me prendre genre deux points de dégâts et vu que j'ai une petite armure qui me permet de réduire mes deux premières sources de dégâts de un bon au lieu de m'en prendre deux je ne m'en prends qu'un c'est ça ok c'est chaud ça c'est cool bon bah un mort c'est déjà pas mal ah oui donc là il nous tape tous les trois ben voilà voilà c'est ça ça c'est fait t'as un bigadin s'il sort un plus deux il va il va manger donc là tu vois Katsuki il va pas l'affaire je prends 4 de dégâts 5 de dégâts mais je prends ma petite armure j'en prends que 4 à la place ah si ça y est il me tape encaisse-les c'est le mieux à faire 5 tant que tu meurs pas tant que tu meurs pas de toute façon si tu crames des cartes tu tu perds des PV enfin tu perds de la durée de vie dans tous les cas c'est ça tu vas nous manquer à la fin donc tu peux toujours te soigner mais par contre je vous écoute mais j'aurais pas fait ça bah t'auras fait quoi juste par priorité t'aurais acheté des cartes brûlé des cartes ouais là 5 c'est beaucoup j'ai que 6 points de vie moi je sais mais après t'as une augmente qui te permet de récupérer 2 points de vie par attaque au corps à corps donc moi mon idée c'était de force un adversaire à portée 5 à effectuer une attaque de 2 ciblement un autre adversaire attention c'est une attaque de 2 à portée de 0 donc ça sera un archer qui tape sur un archer par exemple bah c'est bien ouais mais juste sélectionne pas le squelette on ferme la cible et tu t'appuies il aura le désavantage mais c'est quand même bien oh bah voilà le x 0 c'est pas grave et le rat péciféré je te conseille de te le mettre à ta gauche plutôt qu'à ta droite pourquoi ? parce qu'il se déplace très peu il a qu'une case de déplacement donc une fois qu'on sera sorti de cette salle il va nous être très peu utile donc autant qu'il soit le plus haut possible directement ouais il va nous poursuivre en fait case par case et tu peux prendre ta potion si tu veux Bigan si t'as non 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 là ça va aller ils sont maintenant ils sont loin il dit ça maintenant qu'il a pris il a plus qu'un point de vie quand il avait six points de vie il était en train de pleurer pour cramer une carte et là non non ça va aller bah de quoi tu te plains bah c'est juste que ça va aller ça va aller voilà je suis le personnage positif de la bande mon rat je peux pas l'utiliser maintenant c'est ça non il est le rat automatique automatiquement avant toi c'est pas moi qui le gère il joue tout seul il attaque l'ennemi le plus proche à portée enfin comme les ennemis en fait et il joue automatiquement juste avant toi ce qui fait qu'il a aussi plus d'initiative que toi donc si un ennemi doit choisir entre taper lui ou toi il va te taper lui par exemple bon bah du coup il faut éliminer ce con putain j'ai déjà plus de cartes quoi alors je peux jouer assez vite et essayer de mettre très très mal à à l'archer à un désarcher bah je vais essayer de jouer le plus vite que je peux je vais jouer en 38 et je vais essayer de ah mais le squelette si on le laisse là bah ouais je sais pas si je vous aide à taper le squelette ou si je vous fais confiance pour le descendre quoi 10 PV c'est long c'est beaucoup quand même ouais c'est vraiment beaucoup est-ce que je peux faire 6 de dégâts sur un désarcher là c'est souvent le personnage positif qui me rend premier vous avez pas prévenu Bigadin mais non c'est un vétéran Bigadin non tu ramènes pas le loot Van Drek si tu perds on garde l'or je crois non l'or qu'on a ramassé l'or tu le gardes mais si jamais tu ramasses un squelette un coffre un coffre non par contre ouais mais si on ramasse de l'or et les points d'XP qu'on gagne aussi on les garde alors vas-y Bigadin fais nous rêver là qu'est-ce que tu vas jouer ça va peut-être nous donner des ah ça y est moi je l'ai sélectionné mais tu vas jouer oui mais dis le jeu je ne vous dis pas ce sera une surprise putain non je vais jouer je vais jouer je vais me soigner un peu et je vais et je vais repousser un ennemi de combien de casres ? de 3 ok je sais pas encore c'est une excellente idée du coup si tu te déplaces pas t'es obligé de repousser le squelette ouais mais c'est pas mal il peut l'envoyer ici dans les 3 points de dégâts 3 points de dégâts là ça devrait le faire du coup il devrait arriver ici en 3 cases par contre si moi je me déplace avant que Bigadin joue il pourrait le faire faire il pourrait l'emmener jusque dans le dégâts dans le piège à 6 t'es sûr ? je vais jouer vite là je vais jouer très très vite là tu vas jouer en combien Bigadin ? en 11 oh putain et bien arrête il va l'envoyer il va l'envoyer à droite c'est pas grave oui on va l'envoyer à droite il y a un petit paquet là les dommages collatéraux c'est quoi la politique sur cette partie déjà ? il n'y a pas de dommages collatéraux si jamais je sais pas il y a une erreur de fait à un moment et qu'il y a des dommages collatéraux il y a sanction où on pardonne en tapant dans le dos à son coéquipier il nous sert une choppe et puis voilà ok cool de toute façon le gros caillou il va en faire des dommages collatéraux ouais oh putain j'ai balancé des rochers les gars ça va être trop marrant fais attention à mon rat ouais bah cela dit si Bigadin il pousse le squelette dans le coin là et qu'ils sont tous en tas balancer du gros rocher ah ouais c'est pas grave je me l'étais dit il s'arrêterait au piège mais si tu le balances plus loin c'est 3 cases donc normalement il devrait aller dans le tas il y a des bonnes chances déplacement 3 ok alors ok ok on va essayer de se déplacer pour s'éloigner oh qu'il est bon sera mais qu'il est bon sera il nous a fait du bien celui-là bon sera-t-on alors tu devrais d'abord attaquer au corps à corps ah bah non moi je voulais pas bouger attaque au corps à corps et après bouge ou bouge pas peu importe mais je te conseillerais de bouger parce que quoi qu'il arrive il faudra que t'avances un moment ou un autre ouais une fois que tu l'as dégagé du chemin tu pourras bouger quoi ouh il nous le tue Mazeltov et si je l'arrête pas sur le piège il le prend quand même ouais s'il traverse le piège il prend les dégâts d'accord par contre si tu le repousses pas sur le piège il prend pas les dégâts mais moi je l'ai poussé jusqu'à la case du fond il s'est arrêté là euh bah c'est pas normal ok bon bah le signe va falloir que tu le finisses et ensuite je vais aller me cacher là-bas euh j'aurais plutôt été à gauche attends tu voulais aller où ah oui ok même s'il va se coller au squelette ça se trouve parce que le truc c'est qu'il faut considérer que le signe même s'il a deux attaques de suite probablement qu'il va pas le tuer le squelette pour ça je me planque avec le poison euh il y a quand même des chances quoi mais c'est vrai que c'est bizarre le coup du repoussage là euh bon bah je cogne le son du jeu est trop fort vous me dites je vais le baisser il y a aucun problème ah oui c'est vrai que souvent il n'y a pas forcément de musique et des fois elle se déclenche euh voilà là je l'ai baissé fort euh si je me déplace euh Xebus tu vas attaquer ou toi tu vas balancer dans le tas là je vais lancer derrière plutôt derrière un paquet de je peux venir ici pour gagner une case du coup pas de soucis donc là en gros c'est toi qui va te prendre les deux attaques tu vas te prendre huit points d'attaque bah ouais mais bon on fait ce que je peux hein ok ok non mais je veux juste pour savoir si tu veux voilà euh est-ce que je vois qu'il va s'écarter le 5 en fait je vais peut-être pouvoir le finir le 5 on verra ouf c'est bon ça ça fait tellement plaisir de voir ça euh c'est exactement ça à 4 ouais tu choisis deux cartes et euh si tu choisis une carte où tu vas jouer le haut et tu es obligé de jouer le bas avec la deuxième carte du coup mais vice versa salutations à l'astre comment tu vas merci pour le petit soin mais de rien et je me prends la potion maintenant je me suis tassé le prochain tour s'il faut parce que je pense qu'au prochain tour je vais vend en 13 je vais mettre au contact des deux squelettes pour prendre les tirs et vous vous pouvez gogoliser derrière si vous voulez quoi bah moi de façon je vais être obligé de jouer lentement pour te laisser de façon n'a qu'une place pour se mettre au corps à corps ouais il faudrait peut-être mais c'est nommage que t'aies plus ta carte pour désarmer un piège parce qu'il faudrait ouvrir le chemin bah ouais je sais non peut-être que Bigadin il te reste la carte pour forcer un adversaire à faire une case de déplacement oui c'est l'influence parasite la 71 ouais c'est vrai que si tu fais bouger un archer sur un piège bah du coup il se prend les dégâts et en plus le piège disparaît on pourra passer c'est ça de toute façon moi c'est mes deux dernières cartes après fera que je dorme putain quel feignasse ce mec est toujours en train de se taper des petites siestes dans les coins des donjons ah ouais je sais c'est le talent ok d'accord donc je peux je peux contrôler un déplacement et les pièges font 3 points de dégâts seulement ouais je peux tuer l'archer qui est à droite alors l'archer si tu peux jouer après 13 c'est cool tu vois comme ça en gros celui que j'ai pas tué tu le dégages ah mais si je joue après 13 je joue hyper tardivement c'est pas grave bah c'est à dire que je vais jouer après les archers ok ok on joue en 8 tu en ok oui non en fait ça revient en même ah oui c'est vrai que assurer le kill c'est pas con vas-y assure le kill et voilà voilà Bigadin qui va encore prendre toute la gloire il me base et maintenant il prend tout l'équipe bah non de toute façon il assure rien du tout parce qu'il va devoir utiliser sa carte de mouvement pour forcer l'adversaire à se déplacer donc il tapera pas ouais il va peut-être mettre une petite augmente ah non alors bah non je fallait que je prenne le 8 j'étais obligé de prendre le 8 si je voulais taper vite donc force à l'adversaire les deux joueurs se sont gueulés depuis on ne joue plus ah ça fait mal ça à l'astre ça fait mal au coeur ouais c'est le jeu où ça peut vite partir en sucette et bam bah ouais mais du coup t'as pas dégagé le chemin bravo oh et et oh et j'ai une carte où je peux désamorcer des pièges alors ça va ah tu peux faire ça toi ouais je peux faire ça ouais donc pourquoi la carte je peux t'y rappel les cartes quand on n'a pas envie de jouer l'effet de la carte on peut jouer l'effet standard ouais j'essaie je prends le truc en dessous ouais c'est ça le petit 2 en haut c'est 2 d'attaque et en bas et rapporte 1 pour chaque état négatif sur la cible ah mais non mais si tu utilises ça attention là il y a le petit symbole de brûler en bas à droite là donc si tu utilises ça et que t'as personne sur laquelle taper la carte s'a brûlé alors que si tu utilises l'attaque par défaut le petit 2 qui est en bas à gauche je peux filer je peux filer les bonus de dégâts à l'un de vous non en fait le bonus de dégâts ajoute plus 2 en attaque il rapporte 1 en fait tu frappes pour 3 et si le mec il est empoisonné t'as plus 2 si le gars en plus il est immobilisé t'as encore plus 2 d'accord donc là je peux pas le taper quoi qu'il arrive donc je vais faire attaque normale et je passe l'attaque exactement ou je tape sur le rat non tu peux taper sur Exebus il est à portée non Alastro j'ai joué mais il y a très longtemps et je connais pas ce personnage j'ai jamais joué le petit rat donc je redécouvre en fait mais vraiment et comme on est en brutal je veux pas faire d'erreur alors salutations gazardos est-ce qu'on dit comme ça soit le bienvenu bah ouais c'est la vie c'est la vie des jeux de rôle ça arrive ah le x0 là mais surtout sur un jeu sur Gloomhaven où si tu joues en plus un peu en mode puri sans trop discuter et tout c'est compliqué parce qu'il suffit que tu ailles récupérer les pièces que l'autre il voulait absolument qu'il avait besoin ou que tu fasses un mouvement qui fout la merde ça part vite en couille bon du coup là il n'y a personne d'adjacent donc je vais l'empoisonner plutôt ça fait chier de reculer ou belle prochain round le raton devrait le finir ouais le rat devrait le finir de toute façon au prochain tour il faut que je dorme ok est-ce que je peux désamorcer alors non j'ai déjà utilisé mon désamorçage moi aussi mais moi je peux dormir maintenant par contre ouais je crois que là à part peut-être Xebus toi il ne te reste plus qu'une carte Bigadin donc tu n'as pas le choix Xebus il reste deux cartes mais il est immobilisé donc à moins que tu aies un truc à distance et là je vais faire mon lourd comment ça marche le repos ? je ne sais jamais alors le repos tu as deux capacités de repos le repos long et le repos court si tu fais du repos court ça te détruit une carte défaussée au hasard ouais ok et tu récupères immédiatement ta défausse donc tu peux jouer tout de suite tu ne perds pas de tour d'accord par contre tu ne choisis pas la carte qui est cramée elle est cramée tu as le droit de la relancer une fois en échange d'un PV tu sacrifies un PV il te propose une autre carte au pif ouais d'accord mais tu es obligé d'accepter quoi d'accord le repos long tu perds ton tour tu vois il y a un 99 là quand tu joues en 99 tu joues en 99 en fait donc tous les autres vont jouer avant toi et en 99 tu vas pouvoir choisir la carte que tu veux brûler tu n'as pas le choix dans tous les cas quand tu te reposes il faut brûler une carte mais là tu peux la choisir et en bonus tu récupères deux PV ouais et donc là vu qu'on a quasiment fini cette salle autant se faire un repos long exactement ouais exactement sachant que quand tu fais le repos long si tu as des objets qui sont cramés en c'est marqué là bon si je par exemple si tu prends mes bottinellés si tu vas sur moi et tu prends mes bottinellés c'est marqué que pour les utiliser il faut tourner la carte en gros tous les objets dans les cartes tu ne les brûles pas juste tu les défosses tu récupères aussi tes objets les potions par exemple tu bois ta potion c'est mort mais les bottinellés le certain nombre d'objets tu peux les réutiliser moi l'armure je vais récupérer mon armure qui me permettra aux deux prochains coups de dégâts voilà pareil l'armure de peau je vais la récupérer et Alas tu jouais sur le jeu vidéo ou tu jouais avec le jeu de plateau ah non si le rat prendra la tuer non alors empoisonné ça fait quoi exactement il prend un negatrice c'est ça ah d'accord donc elle prendra un negatrice non c'est l'effet le rat va le tuer d'accord c'est la blessure il y a un effet blessure qui fait perdre un point de vie au début de chaque tour aux ennemis il y a combien de salles dans un donjon bah ça dépend du donjon et si on a plus de cartes on est considéré comme épuisé donc c'est comme si on avait plus de PV il a été bon mon rat je trouve ouais le rat en plus il est pas si loin et il a moyen si les combats durent un peu de se pointer et là après on peut avoir un aperçu du donjon donc là on voit qu'il y a ce qui ressemble à un couloir et après deux salles une petite et une grande où c'est qu'on a un aperçu du donjon bah en fait quand tu déplaces ta map tu vois en fantôme les trucs après tu peux déduire s'il y avait pas de porte derrière ça pourrait être une immense salle mais le plus probable c'est que les endroits où il y a une case il y a une porte d'accord mais on n'a pas c'est du je devine quoi bonsoir et bonsoir 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 des deux c'était ma voix moi je l'ai reconnu mais je laisse la chère j'ai rarement entendu d'aussi près donc je n'étais pas sûr du coup c'est à toi de dormir bigadins donc pour activer le repos tu cliques sur la carte repos long il va te dire bah voilà soigne toi ou passe le soin si tu veux mais bon et donc je dois choisir une carte que je vais que je vais brûler donc c'est ça difficile ça ajoute plus en attaque pour choquer c'est négatif je commence à réfléchir moi il y a le au coeur de la nuit chez le rat en général que j'avais tendance à dégager assez vite en plus c'est du pillage c'est du pillage donc comme je dois pas piller il y a aussi la précipitation ouais mais c'est pas mal de pouvoir te déplacer et attaquer ça peut te permettre de beaucoup beaucoup bouger parce que le problème du rat c'est qu'il est très lent tu vois les t-de-déplacement ils font 4 2 t'as très peu de déplacement ouais je pense ça effectivement après de la visibilité j'aimais bien quand même ça c'est pratique mais là normalement si tu te mets un peu derrière moi il n'y a pas de raison que tu te fasses inquiéter alors maintenant on va tomber sur des démons donc il va falloir qu'on tombe des points de vie ouais donc je pense qu'on va pouvoir contourner le piège voire sauter par dessus donc je vais laisser tomber le désarmement du piège je sais pas si t'as répondu à Akatsuki Akatsuki le signe si t'as plus de cartes t'es considéré comme épuisé tu disparais de la map et si tes coéquipiers finissent le scénario tu gagnes mais sinon bah c'est perdu c'est pour ça que c'est important de gérer le volume du deck et c'est ce que je disais cramer une carte lors de la première rotation ça te diminue du genre de 4 ou 5 rounds que si tu crames tes cartes sur les derniers rounds tu te tiens quand même plus longtemps globalement faut faire attention à tout ça oui je le sais à l'astre mais là on discute en même temps c'est pour ça donc là a priori il y a un couloir derrière et on a deux salles on aura deux salles en plus à ouvrir donc ça fait trois salles en plus et vu qu'on a été obligé de défausser trois cartes dès le début on se retrouve à devoir faire du repos très vite ouais on est déjà pas hyper frais quoi sachant que là la porte est fermée mais dès qu'on va l'ouvrir on va révéler les ennemis et ils vont immédiatement jouer c'est ça ils vont appliquer immédiatement leur initiative donc si leur initiative était avant la nôtre dès qu'on a fini notre tour ils vont tout jouer que s'ils ont l'initiative et après ça suit l'initiative normale j'ouvrirai pas la porte parce que je me repose alors par contre on peut essayer d'aller ouvrir la porte on peut passer par dessus le piège là ? non par dessus moi que si t'as un saut t'as un déplacement qui fait saut normalement la boucle de rétroaction de ta dernière carte ça fait saut quand tu utilises une action de saut tu peux passer par dessus n'importe quoi les obstacles les ennemis les pièges mais sinon il va falloir le contourner d'accord tu peux faire le saut à n'importe quel moment de ton déplacement ? non c'est sur ton déplacement c'est comme si tu volais en fait c'est comme si tu volais sur ton déplacement là typiquement de là où t'es tu te déplacerais de 4 donc tu volerais sur le piège je t'atterrirais dans la porte mais du coup ce que je vais faire je pense que je vais jouer assez vite pour essayer d'ouvrir la porte et je m'engouffre et comme ça on pourra décider si ça vaut le coup que t'atterrisses dessus et qu'éventuellement t'encaisses des attaques ou si le truc c'est que le problème c'est que je vais prendre mon saut maintenant oui et tu joues il est loin ton saut il est en 60 non c'est pas ça que je veux dire c'est que si on décide que je m'engouffre pas j'aurai plus de saut pour après il est probable qu'on s'engouffre parce que de toute façon on a un nombre de cartes hyper limité il y a peu de raisons qu'on reste le saut il est en bas je vais prendre une attaque qui repousse au passage en même temps on verra bien est-ce que je tente une attaque ouais si il y a quand même moins que j'arrive à coller quelqu'un alors est-ce qu'on a un truc ça c'est quand les alliés sont adjacents adjacents il n'y aura pas d'alliés adjacents de toute façon ok donc on va prendre ça j'ai joué très vite du coup alors Katsuki oui j'attendais d'avoir fini pour lui répondre mais tu peux pas ajouter des cartes tes personnages ont un nombre de cartes max par deck qui dépend de leur classe genre la crapule on a 9 et le gros caillou de Xebus on a 11 je crois donc de toute façon t'es condamné à avoir moins de cartes mais après t'as des mécanismes éventuellement pour en regagner ou pas ça dépend des personnages et quand tu montes 2 niveaux à chaque fois que tu montes 2 niveaux t'as le droit de choisir entre 2 nouvelles cartes donc ils te donnent 2 nouvelles cartes ils piochent au pif 2 cartes de ton deck de niveau donc bon sauf si tu connais hyper bien le jeu tu les connais pas mais ils te proposent 2 cartes tu dois en choisir une et en général c'est des versions plus puissantes de cartes standards et tu dois remplacer et t'enlèves une de tes vieilles cartes de ton deck pour glisser celle là dedans ça te donne pas pour autant le droit d'utiliser 10 cartes donc si tu veux l'utiliser t'es obligé d'enlever une vieille carte et de la remplacer donc tu construis ton personnage petit à petit comme ça et éventuellement tu peux changer le style du personnage selon les personnages c'est possible que par contre Exebus le fait d'avoir fait ton repos à cet endroit là tu condamnes un peu mon rat non non mais il va se déplacer que d'une case ton rat ce tour là il va se mettre derrière toi le tour d'après il va se déplacer sur ta gauche mais qu'est-ce qu'il est mauvaise langue celui là alors ça y est on a pas de démons on a des cultistes et on a 0 élite en plus alors les cultistes il faut les tomber le plus vite possible les cultistes déplacement 3 attaque 2 et les archers attaque 4 portée 5 ouais parce que je pourrais charger le cultiste non sort de la ligne comme ça il n'y aura aucun tir il n'y aura aucun tir parce que là 12 points de dégâts tu vas cramer toutes tes cartes au mur culin d'accord et salut Bradzev bienvenue sur le live sauf sauf stratégie très audacieuse tu ouvres la deuxième porte à droite j'ai pas le mouvement ah dommage non non il faut que je recule du coup je pense que je vais reculer là parce que Bigadin il va aller ici de toute façon t'as pris le saut Bigadin ouais donc du coup t'irais là où je suis en fait actuellement tu vas être devant mais ils auront tous joué donc c'est pas très grave du coup alors cet archer là pas très grave c'est pas très grave c'est toi qui le dis c'est pas toi qui seras devant là de toute façon l'archer il me voit là 1, 2, 3, 4, 5 faudrait que je recule jusqu'ici non il y a un archer qui doit en fait le truc c'est qu'il faut et tu recule derrière moi pour pas qu'il doit les si tu t'appuies sur l'archer le tout il me voit mais je suis trop loin je suis trop loin il fit tir casse tir 4,4 ah ok d'accord oui exact donc ça se fait et je suis apporté de rush le cultiste après derrière quand t'as ton curseur sur une case et que t'appuies sur elle et que tu déplaces ton curseur en fait t'as les lignes de vue ouais en fait je vais reculer derrière toi parce que le cultiste va venir te taper comme ça ouais ça me va bien ça hop voilà alors par contre je bloque le rat mais tant pis bah l'attaque du coup on fait rien attaque le rat laisse mon roi tranquille attaque le rat non je ne vais pas servir de cible d'entraînement je reste à l'arrière salutations fafafa comment vas-tu ils aient place 2-3 oh merde oh le bâtard ah t'as riposte j'avais pas vu nice ouais j'étais immobilisé je me suis dit autant me mettre la riposte du coup on peut peut-être se foutre rester dans notre salle et les attendre un par un ouais mais le but c'est quand même de tuer tous les adversaires dans toutes les salles on a comme deux autres salles à ouvrir ouais c'est toujours le bleu l'équilibre à trouver entre cramer du mouvement ou pas et le truc aussi qui peut être problématique assez rapidement c'est que les cultistes vont invoquer des créatures et si on peut pas se retrouver avec une carte remplie de créatures impossible qu'on n'aura pas à finir faut les faut buter les cultistes assez vite ouais là si tu vas dans son dos et que tu le tapes tu peux le repousser tu fais deux dégâts tu le repousses tu gagnes un point d'expé c'est correct ah mais si attends si tu le repousses tu peux te mettre ici ouais c'est ce que j'étais en train de regarder ouais c'est faire un saut et le repousser sur le sur les deux pièges ah oui tu le repousses sur les deux pièges on fait pas de soirée sur ton repoussage ouais alors tu cliques bien stop là tu déconnes non mais je l'ai bien cliqué tout à l'heure vraiment je vais regarder sur ton écran de ouais bien sûr ouais 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 la confiance règne ça fait plaisir en plus le piège du fond il fait 6 dégâts quoi ouais c'est carrément ah acta a donné un super tip pour faire du multistream et voir les deux en même temps ah multitwitch.tv bien vu attends je vais essayer bon et regarde la poussée tu vois bien celui que voilà je confirme la poussée le dernier ouais bah voilà tu vois ça marche tu vois ça marche je veux dire voilà bon qu'est-ce qu'il est fort ce rat non mais le rat il est hyper fort il met du temps à monter son build avec ses amplifications et tout mais il fait hyper mal alors on va faire le repos je vais virer alors à Katsuki l'XP on en gagne uniquement quand on joue une carte pour nous qui a ce truc là là par exemple à chaque fois que je joue cette carte enfin cette hauteur de carte là je gagne un d'XP si je joue n'importe quoi d'autre je gagne pas d'XP si je joue cette carte là ça me rapporte pas d'XP donc l'XP dépend complètement de ce que tu joues souvent les cartes que tu brûles rapportent de l'XP mais pas toujours et c'est à toi de faire en sorte de gagner de l'XP quoi ok alors là on va parler vraiment stratégie il faut qu'on les bute t'as été modéré ton lien je mets le lien multi-twitter.tv voilà le lien qui a été modéré chez Acta merci pour le tips Acta alors moi faut que je joue après vous si je veux profiter parce que j'ai que des trucs qui font du dégât s'il y a des alliés on pourrait pas essayer de jouer tous très lentement et de laisser rentrer on peut essayer de jouer tous très lentement et de laisser rentrer après il faudra qu'on se bouge parce qu'il y a peu de chances que les archers viennent jusqu'à nous mais là tu vois si les cultistes ils piochent la carte d'invocation bah ils invoquent tous les deux là deux trucs quoi on se retrouve avec deux squelettes de plus ce cadeau donc on est pas sûr qu'il roule c'est on rentre dans la pièce et on asma tout ce qui bouge bah malheureusement avec les trois archers c'est tendu mais ça devrait être ça en fait le problème c'est qu'on peut pas être sûr qu'il bouge tu vois le problème en fait c'est qu'ils peuvent très bien piocher trois tours à la suite invoquer des créatures et ne jamais se déplacer c'est ça qui rajoute un peu de pression dans le dans le truc dans le bouquin bah du coup à Katsuki vu que tout à l'heure on parlait de stream squad il y a peut-être un truc twitch qui fait nativement ça le fait d'avoir le multi twitch mais il doit y avoir une manip à faire faut peut-être qu'on soit amis avec Bigadin sur twitch ou une connerie du style non je crois qu'il faut rejoindre les groupes c'est pas comme ça tu sais les groupes de streamers pendant le covid c'était apparu ça en fait non l'xp tu les récupères vraiment que sur les cartes ou razef parfois sur quelques missions les 4 persos tu récupères des points de bénéfice c'est ça alors est-ce que je peux le montrer là je suis pas sûr que je puisse le montrer mais en gros t'as deux améliorations ton xp va te faire monter de niveau et te donner déjà plus de pv et des nouvelles cartes et les points de bénéfice tous les 3 points de bénéfice tu peux prendre une amélioration qui va jouer sur les malus à la con les trucs que tu peux piocher que je sais plus comment on fait pour les voir là voilà ces trucs là donc tu peux soit prendre plus de positifs soit moins de négatifs éventuellement là je crois que j'en ai pris un qui m'immunise aux effets négatifs des scénarios genre de choses du coup faut quand même jouer donc on rentre dedans on y va moi le fait de rester là je joue super tard et ce qui se rapproche je balance des rochers dessus tu vois j'étais plutôt dans ce mood là ouais donc on se met plutôt en mode on attend ça me va on tente la stratégie de Bigada ok je vais jouer vraiment tout à la fin et essayer de faire très mal donc soit je me déplie est-ce que j'ai un truc pour empoisonner ils ont beaucoup de points de vie quand même ouais et c'est pas des élites en plus j'ai voté je suis désolé je suis désolé Bigada il fallait t'as voté contre moi il faut que les gens sachent c'est toi qui as mis 25 000 points oui mais tu sais que ma mission je vais la réussir c'est juste que je dois pas piller avec ce que je viens de voir là non tu vas pas y arriver il faut qu'on pour la réussir il faut non seulement que tu pilles rien mais aussi qu'on gagne la mission et là on va avoir le droit à deux ennemis en plus oh le x2 j'en ai marre moi de prendre des dégâts je vais peut-être plutôt aller voter non du coup ah merde je peux plus bon bah je mets que 10 points c'est encore pour ma gueule d'accord bah oui tu joues plus vite 3-3-1 donc là t'as pas le choix faut que tu crames des cartes allez tous les archers ils vont t'avoiner quoi et en plus on va se prendre on va se prendre deux squelettes animées alors la violence alors le système d'xp est pas forcément déséquilibré en fonction du personnage A4 typiquement là Xebus et moi je crois qu'on a pile tous les deux 25 xp sur 55 alors qu'on joue nos personnages de manière totalement différente et après le mode de difficulté là on est en brutal ce qui fait que les ennemis ont forcément deux niveaux de plus que nous donc ils ont fatalement plus de PV en plus ils sont plus nombreux et ils ont plus souvent des élites et ils ont plus de dégâts en gros ils ont les versions améliorées c'est ça c'est des ennemis améliorés mais t'as pas de place pour invoquer t'invoques pas toi normalement non parfait ça c'est bon ça on a quand même évité une invocation bon bah Bigadin tu te sens bien là ? c'est quand même la merde c'est une question rhétorique j'espère ça y est on a Grinchot qui est revenu là mais non mais j'ai tout pris franchement c'est ça qui est choix à gérer ah ouais ouais c'est un jeu qui est dur déjà mais l'en brutal c'est faut se dire qu'on va refaire cette quête 6 ou 7 fois avant de passer je pense 2 fois ça rentre si on a pas les 3 cartes de moins je pense que la fois prochaine on peut la rentrer ouais c'est vrai que les 3 cartes elles nous ont fait mal au cul ouais tu peux pas aller à portée j'ai pas rentré dans la pièce et leur taper dessus bah t'as le truc de soin à chaque fois que t'attaques au corps à corps tu te soignes tu pourrais faire l'influence parasite après de toute façon tu peux pas te déplacer mais tu pourras activer l'amplification de ta carte du bas je peux me déplacer avec ta carte du haut ouais ah oui c'est vrai ils sont à 2 cases donc oui c'est vrai que tu peux aller taper et du coup à chaque fois que tu taperas tu te soigneras le nombre d'ennemis est indexé sur le nombre de personnes je vais mourir je le sais mais je vais y aller quand même non le nombre d'ennemis est indexé sur le niveau moyen de notre équipe donc là notre niveau moyen normalement il est calculé pour 4 personnes donc quand tu joues avec 2 personnes c'est de moindre niveau et c'est pour ça que c'est plus intéressant généralement de jouer un nombre de personnages pair parce que là en gros on a passé un palier avec le fait qu'on soit 3 et en fait c'est le niveau moyen si ton équipe est niveau 2 en moyenne bah en face t'as un donjon niveau 2 et en brutal donc c'est un donjon par contre je bloque le passage non tu bloques pas tes alliés mais par contre t'aurais pu claquer ta potion ça aurait pu être non il me soigne il regarde il est trop gentil il est trop mignon ce Xebus je suis désolé et après il te fait mal je suis cool j'ai quand même fait le son en premier voilà c'est tout ce que j'avais dit alors bah j'en cassais les gars après tu dis que t'es désolé ça compte oui bah oui ça compte ça compte du coup 3 de déplacement c'est pas non c'est la 3ème mission quoi on en a fait là en fait on a fait les 2 premières de base on va dire et après on avait le choix de partir avec Jake Serra on a essayé mais on n'y arrive pas avec le signe on a beaucoup frappé un petit plus un là tu nous régalerais ouais un petit plus un ça peut être bien non tant pis je ne ferais pas alors est-ce que je récupère une carte défaussée bon je vais peut-être me tenter un tour un peu brutal tour prochain non c'est pas ça vaut pas le coup est-ce que tu charges tu dis je vais foncer dans le tas est-ce que tu as une idée d'où tu pourrais potentiellement arriver oui tu pourrais me l'indiquer éventuellement pardon excusez-moi éternuement qui vient qui sort tout seul en gros je vais me déplacer là-bas en 13 et je vais et je vais attaquer toutes les cibles qui sont à deux hexagones de ma place donc je vais frapper tout le monde pour 3 points de dégâts attends redis-moi Xebus en 13 je vais ici et je frappe tout le monde donc tous les ennemis je vais les frapper pour 3 points de dégâts en gros c'est mon combo c'est mon combo avec le le cracker le cracker un peu tôt mais je pense que là essayer d'écluser cette quitte à ce qu'on ouvre la porte de gauche et qu'on ressorte forçant les mecs à se vider dans notre salle ça peut être une bonne idée s'il n'y a pas de cultistes non ouais j'ai plus trop de déplacements il en fait plus ses ennemis oui à l'astre c'est exactement ça exactement Bradzev il a repéré le fait qu'il y avait du mana de feuilles pour faire le combo du caillou je vais y arriver le car c'est t'inquiète je vais y arriver et là c'est bien cette porte je vais faire 2500 points sur ta chaîne c'est fou ça je vais plus pouvoir te faire goûter autant que je parle pas beaucoup parce que je suis ultra concentré sur ce que je dois faire il faut dire que là c'est tendu mais j'ai une petite idée est-ce que tu t'occuperais de terminer celui qui a un PV Biga ou pas non alors moi normalement je joue en 13 donc en 13 je suis censé l'éliminer sachant que si je joue avant vous c'est moi qui prends le focus mais tu peux pas jouer avant moi ah oui tu fais des dégâts à deux cases de distance donc tu vas faire mal jusque là du coup ouais c'est ça le truc c'est que si tu joues avant moi l'archer en haut à droite je vais me mettre et je vais lui taper dessus alors si tu fais ctrl click tu peux marquer une case pour nous dire où tu vas aller ok alors le Biga ça pourrait peut-être voir le coup que t'intervertises tes deux cartes je sais pas à combien il est 100 elles sont à 8 et 11 ah merde et oui c'est pour ça que je te dis et pourtant j'ai pris la 11 en premier ouais mais prends la 8 dans ce cas là soit qu'on soit bien sûr d'accord donc ça veut dire que tu seras adjacente à celui-là donc il faut que je bute celui qui a un non celui qui a un tu vas le buter donc il faut que j'avoue celui qui a 7 là je suis à 8 là je suis à 8 il sera mort donc éventuellement je me déplace parce que là Biga Dund tu joues très très vite potentiellement c'est toi qui va te prendre qui va te prendre la sauce c'est pour ça que parfois le fait de jouer sur l'initiative si t'as 8 en fait le problème c'est que j'aurais pas voulu jouer si vite parce que je peux me soigner deux fois là bah après t'as 4 PV donc ça sert à rien de te soigner deux fois mais oui mais j'ai pas le choix il me reste deux cartes et les deux actions que je vais faire vont me soigner ah oui quand tu tapes et oui ah oui bah après c'est que les attaques au corps à corps qui te soigne de toute façon je vais aller au corps à corps te soigne pas ah mais là il y en a une qui est à distance enfin après tu vas faire un déplacement alors je vais aller là parce que je bouge que de deux déplacements soins déplacements soins je tape et je me soigne encore ouais bah tu seras full life c'est très bien bah j'aurais déjà été full life t'as pas vu ça depuis le début les débuts de la partie à moi par contre j'avoue que j'hésite vraiment je rends les points fafa fa je pensais que j'avais enlevé le chambrage tu dis que tu joues à 8 tu joues à 8 13 du coup du coup du coup du coup je sais pas est-ce que je vois mais après je vais ouvrir la porte on va faire ça je dois après vous du coup analyser un peu la situation bouclier soins on s'en fout ouais déplacement un foc ils vont nous réinvoquer des squelettes putain ouais ça serait bien que les cultistes va vraiment falloir qu'on les termine vite ok donc moi j'avais une stratégie parce que j'ai pas énorme de choix ah mais c'est un bon mot je pense ouais la petite taque par contre fait peut-être pas l'attaque à 3 fait l'attaque standard en haut ah parce que ça la brûle ouais c'est ça et là en plus il a pas des ouais il a pas des détats négatifs donc tu as brûlé une carte pour un point de dégâts supplémentaires c'est oh il a frappé comme un poussin mais au moins il s'est soigné en full life tu veux pas m'en donner un peu pourquoi il me demande de confirmer les cibles là parce que c'est le sens de te soigner ah oui d'accord bah oui de toute façon j'ai déjà ah mais je pouvais sonner quelqu'un d'autre non non c'est que l'ambiguï d'accord je me disais mais le jeu te demande quand même de confirmer au cas où tu vois parce que tu peux éventuellement avoir des effets qu'augmenterait qu'il changerait ça qu'on montrait ta portée on est d'accord ouais tout à fait Bradzev quand tu connais les maps ça aide un peu celle là c'est la première fois qu'on l'a fait enfin on l'a déjà faite mais il y a des facile un an et demi je pense il est énorme ton coup là quand même oh la la non oh c'est mauvais t'as pas tué celui qui avait un point de vie il a fait un x0 on le voit bigadin merci mais que t'es mauvais c'est incroyable mais comment faire pour être aussi nul j'aurais pu m'en charger moi même si c'était pour faire ça là si j'ai une petite strat à te conseiller essaye de buter le cultiste à 6 et je fais comment il est inaccessible à cause de toi t'as pas tué l'archer tu tues l'archer t'avances et tu frappes le cultiste au moins tu te mets là pour qu'il invoque pas un squelette en plus moi ce que je ferais c'est que je tue l'archer à 1 j'avance comme ça il peut pas invoquer je prends la place de l'archer comme ça il peut pas invoquer et derrière je taperai sur l'archer à 4 parce que si je bute l'archer à 3 il va invoquer dessus tu libères de la place après on est à 1 x 0 que ça rate non à l'astre ma compétence c'est un point d'expérience pour toute l'action et un deuxième parce que j'ai craqué la mana de terre elle est un petit plus 1 je me suis dit tu tapes le cultiste si tu fais juste un plus 1 avec sa pseudo invocation il mourra il te faut juste un plus 1 c'est tout je veux dire c'est une portée mais tu le sais qu'il faut pas dire ce genre de choses tu le sais tu le sais mais tire tes cartes tu mélanges avant tu mélanges et tu tires après et après à l'astre tu te demandes pourquoi il y en a qui se disputent non mais parce que à chaque fois Xebus c'est pareil on l'a sur vidéo oh non il a bougé oh le zéro oh la merde il a bougé donc il va invoquer il a manqué à droite oh oui c'est pour un jouet il meurt ah non bah il fait une place pour l'hôte ah non oh le drame quoi ah non il a rien fait ah non pourquoi il a rien fait et il a pris des dégâts ouais ils prennent ils prennent d'autres dégâts à chaque fois qu'ils invoquent non non mais c'est le signe il a pas compris qu'il fallait tirer l'écart qu'il faisait plein de dégâts plutôt que les zéros et les moins un mais ouais mais c'est Xebus à chaque fois il me fait dans les dans les j'ai entendu ma wasque elle m'a dit elle m'a dit c'est ça quand on joue avec des nuls bam je proteste on l'a en vidéo à chaque fois que Xebus il me dit allez là tu fais juste un plus un et bien je tire un fois zéro on peut le compter on peut faire des statistiques dessus à l'astronique il ne peut pas invoquer sur l'or ah ok il ne peut pas invoquer sur l'or ah bien vu ça c'est bien bon truc ça à savoir bon bah du coup du coup je suis obligé de faire un repos moi je vais essayer de cogner vite et fort c'est l'incarnation de la déception Xebus et oui avec Atsuki il y a plein 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 d'autres persos au début on en a 5 je crois disponibles ou 6 peut-être la crapule le père s'esprit le craquard le coeur de pierre la brute ouais 6 la brute le bricoleur et la tisseuse de sort mais en tout je ne sais pas il y en a quoi peut-être une vingtaine au moins même sans les DLC des classes différentes on sait un peu combien d'en tout et en fait tu les débloques tes personnages en fait alors il y a différents moyens de débloquer mais dans la campagne parce qu'il y a différents modes de jeu mais dans la campagne quand tu crées ton mercenaire tu lui donnes une quête à réussir et quand il l'a réussi il part à la retraite et en général il débloque une nouvelle classe de personnages donc après tu peux recréer une crapule par exemple ou créer d'autres persos de la classe que tu viens de débloquer j'ai pas cliqué sur terminer bon bah je vais jouer vite et je vais essayer de je sais pas je sais pas je sais pas soit je finis soit je finis le cultiste soit je mets une grosse tatane à un squelette non moi je vais essayer de me soigner un petit peu parce que là je fais de l'huile le cultiste il est où là ? le cultiste il devrait pouvoir s'en occuper normalement je vais m'en occuper je vais faire des dégâts over abuse dessus oui ça me parait une bonne idée après il est pas adjacent à un allié donc je vais pas faire des dégâts de tant over abuse que ça mais ça devrait suffire si Xemus arrive à se retenir de me conseiller de tirer des cartes ça devrait le faire en fait c'est ça que moi je joue le coeur de pierre parce que la plupart de ces dégâts c'est juste des dégâts de proximité oui t'as pas de jet remarque là sur ton combo tu les tires les cartes t'en les as vu si j'avais à chopper un peu plus de thunes je prendrais le truc avec le fait de mettre avantage sur toute une section avec ce combo c'est top ouh bien ça ouais j'avoue c'est super la double attaque qui a désarmé ça c'est bien joué pas mal j'espérais tuer au moins celui-là mais non ouais mais bon tu t'es fait quand même deux XP plus tu nous évites un double DPS over abuse ça veut dire x0 alors en fait à Katsuki à chaque fois que tu tires un x0 tu remélanges tout ton deck donc il y a toujours un x0 c'est ça c'est comme quand tu tires un x2 quand tu tires l'échec ou la réussite critique tu remélanges tout le deck bah du coup je vais cogner un sur lui pour une belle idée 4 de dégâts ok il se déplace les squelettes déplacement 3 ouais ça fait chier ça alors les archers ils font quoi est-ce que ça vaut le coup d'aller se coller ils attaquent sans bouger mais ils sont déjà collés ouais le 4 il va m'attaquer moi le 1 va attaquer Bigad normalement c'est censé se passer comme ça ok après si tu veux commencer à te déplacer pour essayer d'aller rejoindre la porte au fond c'est bien qu'on ouvre tout je pense on parle de cette porte là on est d'accord non moi je voudrais parler de l'autre parce que vu que Bigad est à côté de la porte en haut à droite il peut aller l'ouvrir avec un petit déplacement de rien bah je veux bien mais le problème c'est que si je vais en l'or si je vais ici le squelette il nous tape tous les deux il a le mouvement pour nous taper ah oui merde vous savez qu'il nous reste 4 cartes ouais mais tu dormiras ouais ouais je fais que ça dormir c'est le principe c'est le principe du repos t'es au milieu d'un donjon au milieu de squelettes tu sors ton oreiller et tu putes quoi ouais logique t'es un héros ou pas en plus c'est un oreiller en duvet d'oie exactement tu les vois tes petites plumes autour du cou c'est comme les coussins de voyage allez l'autre il va faire un obstacle pour pas se faire taper ça va je vais me prendre une tartine à 4 dans la tronche attendez juste une petite seconde est-ce que là pour moi c'est intéressant de non ah mais oui Carl c'était toi qui étais adepte du fait que ce jeu avait des règles soi-disant impossibles à comprendre je me souviens allez j'ai mon armure de peau qui est de retour on va s'en servir oh oh moins un ça va on prend vas-y moi non l'or qu'on récupère pas ouais il est perdu à la fin de la campagne à la fin de la mission ah putain ça va tu l'as senti ton soin bon faut que je dorme j'ai plus rien ou alors repos court il y a beaucoup de monde quand même là pour un repos long ok alors vous pouvez jouer vous encore vous avez encore j'ai un tour là dites moi regardez ce que vous pouvez faire et soit je cramerai un repos court pour essayer d'avoiner soit on ça nous a retrouvé en fait et non plus mais si Carl c'est soit ça soit c'est un complot ouais l'or est perdu à Katsuki faut que tu ailles sur la case et que tu fises ton tour sur la case avec de l'or pour le récupérer sinon à la fin de la la mission tu l'as pas comme le coffre il y a un coffre par mission c'est ça Carl moi personnellement moi j'ose l'avouer j'ose le dire je sais pas ce que je fais alors du coup qu'est-ce que vous faites est-ce que vous avez besoin de mes dégâts est-ce que je peux te permettre de me reposer non tu peux te permettre de te reposer moi je suis au chaud je vais frapper moi je vais je vais faire une confusion sur les deux archers pas mal sympa je finis ton déplacement là où t'as commencé t'inquiète j'ai lu ma carte et ensuite je vais taper l'archer à qui reste un point de vie pour me soigner en même temps ok putain le soin des squelettes au moins il tape pas ou alors ou alors j'ai peut-être mieux est-ce que je tente je tente plutôt de taper le premier archer je vois si je le tue et s'il est mort je fais plutôt une confusion sur le squelette non le squelette il jouera pas la confusion ça terminera à la fin du tour et il a déjà joué d'accord ok alors donc la confusion sur les deux archers c'est une excellente idée l'état se dissipe automatiquement à la fin de son tour suivant donc non non il va garder une confusion donc non je pense que la deuxième idée de Biga elle est gîte trop tard du coup mais ouais mais franchement pour une petite frappe à 4 moi ce tour-ci j'ai que 3 points de vie bon est-ce que je me mets déjà à côté de la porte tu pourrais même l'ouvrir ouais un 2 tu l'ouvres et un pas de côté tu reviens d'une case ouais ça prend un point de mouvement de l'ouvrir c'est ça non dès que tu vas sur la case ça s'ouvre tout seul et après tu peux terminer ton mouvement d'accord pour la confusion mon mauvais vas-y lis lis Xebus un puissant coup de pied vous enfoncez la porte prêt à affronter tout ce qui se trouve derrière vous restez pourtant interdit devant la créature démoniaque enragée constituée de pure énergie élémentaire qui se tient là il vous faut quelques instants pour reprendre vos esprits ces cinglés ne pouvaient pas se contenter de réveiller les morts t'as 21 PV à faire tomber moi tout ce dont je me souviens c'est d'un puissant coup de pied vous enfoncez la porte ouais c'est clair d'une puissante griffure toute mignonne tiens le moins deux oh t'es sérieux oh bigard bah je sais ce que je peux avec Xebus oui mais tu fais rien c'est ce que je vois il est où le puissant coup de pied là hein bordel donc là il y a un coffre si on va dessus on peut récupérer soit un objet soit des nouveaux trucs pour le marchand enfin tout un tas de choses mais on ne le conserve que si on réussit le scénario et là franchement ça va être ce qui semble tendu quand même il va y avoir du sport j'ai pas cliqué pardon j'avais un truc qui était resté il va falloir que tu te les prennes les dégâts ouais j'en sais pas j'en sais pas oh le frais zéro bah tu vois il m'a sauvé la vie là ouais bah remarque de toute façon il aurait eu un mal il était au corps à corps donc de toute façon un aux attaques à distance et après monsieur il cogne pourquoi ne pas taper sur l'archer en même temps ah pour le soigner ouais je voulais soigner Biga pour soigner Biga c'est beau temps d'abnégation alors du coup ils font quoi d'ailleurs les autres déplacement 3 attaque 5 avec immobilisation ça va il est trop loin Biga il va pas se faire démonter ah oui c'est vrai ça ça va pas changer c'est toujours des démons de givre il me semble qu'ils avaient patché ça pourtant ça c'est bien il me voit pas je suis caché derrière le mur ah si on regarde il n'y a que l'élite ouais il n'y a que l'élite qui est un l'élite c'est toujours un démon de givre non c'est pas oui c'est pas c'est pas fondamental bon du coup petit soin on va dire ça et là Biga d'un je te conseille de te rapprocher délicatement du côté gauche de la map mais je peux pas j'ai plus de carte il faut que tu fasses un repos long ou un repos court j'ai fait un repos court mais il vient d'en rester 3 cartes il te reste un tour de toute façon soit tu fais un repos long tu te fais abonner la gueule et 13 0 tours soit tu fais un repos court et il te reste un tour oui vu comme ça dans tous les cas de toute façon tu seras obligé de cramer une carte donc t'en auras plus que 3 quoi qu'il arrive j'aimerais savoir ce qu'il y a dans l'autre salle comme ça si on doit refaire le scénario ça nous permettrait de calculer plus facilement ah bah merde je viens de cramer mon 6 déplacements ouais bah ça suffira je peux changer je peux rocher avec 5 pour le plaisir mais il faudrait que j'en fasse de toute façon là on est plié sur le scénario le 21 points de vie on les tombera jamais j'ai pas assez de cartes pour tomber ça je vais essayer de faire un peu d'XP et Bigadin s'essouffle on le sent là il tire la langue il est rouge j'entends les battements de mon coeur dans mes centres c'est ça je vais aller ouvrir pour voir ce qu'on a et puis je vais mettre une tatane et je vais aller ouvrir en cas d'échec on repart il n'y a pas de reload ah non non il n'y a pas de reload Brantzeff alors t'es pas obligé de repartir de la ville tu peux relancer directement le donjon mais tu ne rejetes pas le deck ouais mais ce qui t'évite de voir une nouvelle rencontre sur le chemin mais par contre tu repars exactement en l'état tu rechanges un peu par changer ton deck passer tes niveaux ou quoi que ce soit et si on décide de recréer des persos alors on peut créer on peut ajouter autant de persos qu'on veut en recréer autant qu'on veut quand on veut faut juste être en ville là typiquement Bigadin son perso il est tout neuf pourtant il a pu continuer les quêtes qu'on avait débloqué avec Zébus allez bon déjà le rat va avancer c'est bien ça non on va plutôt faire ça ça ne change rien de toute façon le rat va pouvoir pouvoir taper je faisais un peu moins de dégâts de toute façon on sait que ça ne va pas passer oui allez on sait pas peut-être qu'elle est vide non on sait qu'il y a des démons elle est vide elle est vide et il y a deux cultistes les bâtards ils ont le droit de faire ça oh le démon du vent attaque 3 portée 4 traction et désarmement oh mais c'est pas permis de faire ça bon on le saura faut qu'on nettoie tout et la dernière salle faut qu'on en garde un peu sous le pied ouais c'est le mot bon bah salut c'est pas fini les gars on lâche rien oui oui on lâche rien vas-y on te regarde c'est quoi cet esprit bien joué le rat il n'y a pas eu un mort faites un effort t'inquiète ça devrait venir franchement c'est le rat qui doit vous montrer ce qu'il faut faire sérieux c'est le rat qui fait le taf bordel c'est ça oh mon dieu 3 contre 20 il se dit bah ouais carrément ça passe large là tu peux cramer des cartes et faire de l'xp si tu veux c'est le bon moment bon piller du coup tu réussiras pas ta quête de toute façon je peux faire des dégâts à un moment moi ouais non mais ce moins 1 là il te non mais c'est horrible c'est pour ça qu'avec le percès plus j'aime bien prendre l'amplification qui fait que tu fais plus 2 de dégâts mais le son est quand même le son il te permet quand même vachement de gérer de tanker un peu plus tu aurais pu prendre de l'or et non voilà le x2 tu la réussiras pas ta quête il faut qu'on gagne la mission pour qu'elle passe mais c'est pas fini regarde je suis full life et ouais il te reste quoi comme carte une carte aïe 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 il a même pas eu besoin de bouger quoi il me tire ah il me tire le fumier il va me foutre à portée des cultistes attends ah non il se foigne et bim oh la vache putain mais 7 pv avec 2 de bouclier ah ouais non mais c'est c'est moyen cool coucou coucou salut toi il devrait y avoir des attaques d'opportunité oui alors j'avoue tactiquement ça s'entend mais alors ce que je vous propose si on peut abandonner la quête on la recommence jamais j'abandonne le poison il a fait du bien ouais ça me fait trop honnête c'est quand tu te prends des gros dégâts et t'as ton copain qui fait oh ah oui j'ai mal pour toi je souffre à ta place je pense que ça aurait pu être moi oh merde ah non c'est bon c'est le raton qui prend c'est bien petit rat t'encaisses c'est beau ça les monstres ils ont gagné une main dans le slip il faut avouer alors bon de Kenoff il faut absolument jouer la faiblesse de l'esprit comme seule et unique augmentation c'est à dire je prends 5 de dégâts là là tu prends 5 de dégâts ce qu'il te dit c'est que t'as une augmentation qui s'appelle faiblesse de l'esprit et faut que tu joues que celle-là bah c'est celle qui te donne plus de dégâts du coup là tu vois il est mort parce qu'il n'avait plus de carte donc il a disparu rip bigada mais j'aimais bien l'augmentation que j'avais moi bah c'est ce que je disais les dégâts en plus c'est quand même très rentable mais le soin il te permet aussi de tanker beaucoup plus efficace c'est ça bon bah écoute honnêtement là je suis désarmé donc je vais désarmer un piège et puis mourir alors la question c'est est-ce que vous voulez qu'on retourne à la ville ou on recommence le scénario direct bigada ça change quoi si on repart à la ville on peut changer on peut modifier notre deck parce que toi t'as toujours un peu plus de cartes que ce que tu peux mettre dans ton deck pour faire des petits ajustements on peut acheter un objet si on a ramassé de l'or par exemple mais par contre quand on repart pour le scénario on a une rencontre et là tu sais la rencontre a été négative pour vous donc tu potentiellement tu peux avoir une rencontre négative que si on recommence direct le deck bah on recommence la mission là là quoi ah putain ok comme vous voulez bah en vrai là 22h je pense que repartir pour une heure et demie de scénario ça va être chaud pour moi ok désolé on va échouer en force avec force et honneur après on peut sauvegarder là et puis choisir aussi on verra la prochaine fois au début du parce que je me souviens que l'hôte on l'a quand même enchaîné non j'ai pas réussi la mission secondaire du coup Akta mais j'avais pas compris ça moi je pensais que la mission secondaire elle pouvait passer aussi elle pouvait passer quand même non malheureusement la mission secondaire et les loot dans les coffres ça passe que si on réussit et si je meurs et que vous réussissez la mission ça fonctionne d'accord ça n'arrivera pas c'est la fin j'aurais pu cramer des cartes mais on n'aurait pas été beaucoup plus loin de toute façon mais quelle violence en plus ils sont hyper rapides c'est la mort les esprits du vent avec deux cultistes par contre il faut avouer que t'as tellement pas pris de dégâts Exebus que ta riposte elle est encore en place et puis bien en plus non mais j'ai pris des dégâts au corps à corps t'as cramé deux ripostes voilà c'est ce que je constate non mais oh et oh je t'ai connu avec de meilleurs répartis quand même Exebus oh mon dieu le chat qui choune les cultistes ils heal ouais tout à fait les cultistes en gros ils attaquent ils soignent et ils invoquent des créatures voilà mais il faut que ils font combien d'actions par tour une enfin quoi cette action là ils se déplacent ils attaquent et après ils soignent donc ouais c'est pas mal quand même non mais les cultistes c'est vraiment des saloperies ce que je vous propose c'est après la mission là donc on va échouer parce que je vais mourir tout simplement et on retourne à la ville on se prépare le deck pour la prochaine fois et on s'arrêtera là dessus comme ça on repart ça marche tant qu'on a le quand ça s'appelle le donjon en tête on ne fait pas trop de la merde allez moi ce kriger qui survit de justesse pour finir ne serait-ce que pour mieux mourir après c'est la beauté du geste c'est ça ça c'est la valeur du sud-ouest ça c'est le valide c'est le valide c'est le valide 18 de soin pour le coeur de roche quand même c'est beau putain on a tanké quand même avec Biga je veux dire attends voyons moi je suis où t'es au milieu persécifique dégâts subis 24 quand même avec 6 pv c'est pas mal au final le soin est quand même intéressant et j'ai infligé 32 dégâts plus que la crapule ouais est-ce que ça compte mon rat là-dedans oui je crois je pense que ça compte le rat heureusement t'as gagné 9 xp quand même t'as quasiment ton niveau je crois que c'est 10 le premier niveau franchement c'est pas mal par contre t'as jamais utilisé ta potion de soin Biga du coup ah non c'est vrai bon en même temps je l'aurai comme ça elle revient entre ah oui alors t'as pas dit mais elle revient entre les scénarios la potion de soin elle est pas cramée ah d'accord ok que je vais faire en plus c'est je pense que je vais me créer aussi je vais me recréer ce personnage et essayer de jouer dans mon coin pour le pour l'apprendre pour savoir quoi faire avec ouais pourquoi pas ouais carrément ça va être intéressant parce que là je passe un temps infini à lire les cartes à essayer de comprendre comment prendre deux cartes qui peuvent fonctionner ensemble donc ça serait bien que je connaisse le personnage avant de me lancer hop il y a le chien qui avait besoin d'aller dehors tu peux faire un retour à la carte ouais parfait ouais mais j'étais en train de regarder tu regardais ton leader board ouais le père s'esprit est pas facile ouais le père s'esprit il a plein de possibilités de jeu en fait avec ses différents types d'amplification et tu peux faire des bulles où tu fais plein de conditions des bulles où tu invoques tu peux invoquer plus qu'un seul rat des bulles où tu fais des gros dégâts des bulles où tu tanques le 2 de soin mine de rien il te permet quand même de bien bien tanker ouais et du coup évidemment j'ai récupéré aucune pièce d'or bah non du coup je t'ai dit pour ça je t'ai dit à la fin t'aurais pu en ramasser un peu mais bon de toute façon pour avoir les objets il faut au moins 20 je crois après on peut faire une petite bénédiction on pourrait faire une petite bénédiction au prochain tour prochaine mission je sais même pas si moi je peux m'optimiser un petit peu mieux pour cette quête moi normalement je peux genre typiquement les couteaux de lancée pourra franchement ouvrir un peu plus de perspective c'est ça Carze la réserve de munitions pourrait être intéressante c'est vrai que je balance comme 2-3 trucs à distance un allié adjacent peut effectuer attaque 6 ouais tu la crames celle-là forcément ouais tu la crames ouais mais par contre ouais mais t'as 6 quoi et si en plus t'as un bon bonus dessus tu peux faire vraiment vraiment mal du genre tu me la mets sûrement quoi ouais par exemple j'en ai pas 40 oui bah ça sera entre moi et le signe mais on connait les ou mon rat c'est vrai que tu peux le faire sur tu peux le jouer tu peux le jouer sur ton rat et en plus ton rat inflige le poison quand il attaque donc ça peut être il a été tellement fort ce rat c'est exactement ça avec Atsuki en fait tous les objets les objets sont de 3 types soit ils ont une carte là on voit en bas à droite de la description avec une flèche c'est ça que tu peux utiliser une fois par scénario à chaque fois que tu te reposes tu fais un repos long je crois que ça marche pas avec les repos courts à chaque fois que tu fais un repos long tu peux la réutiliser soit ils ont un effet infini comme le casque de fer là il a pas de conditions pendant tout le scénario il applique son bonus ou alors c'est une carte barrée et celle là tu l'utilises une fois par donjon une fois qu'elle est utilisée tu la crames mais par contre tu perds jamais tes objets heureusement au prix qu'il coûte ce serait avisé la possession j'ai bien envie de la prendre quand même je vais virer celle là la précipitation et je vais prendre la possession à la place non pas la possession si la possession et donc on disait la petite roue crantée c'est les points d'expérience que j'utilise oui c'est ça la roue crantée quoi c'est pas l'étoile derrière c'est ça que tu parles ah oui sur les cartes pardon oui excuse moi le petit chiffre dans une étoile sur les cartes là c'est une roue crantée c'est pas une étoile c'est le point d'expérience tu gagnes ouais tout à fait donc en gros si là je fais la possession que je vous file d'une attaque 6 je récupère 2 points d'expérience c'est ça et t'en faut 45 pour passer ton niveau mais non 45 si si t'en as gagné 14 là c'est propre 45 tu vois Akatsuki avec Xebus on était à 25 sur 55 au début du scénario et là on est à 36 sur 55 donc on a quand même bien c'est quand même équilibré les gains d'XP ouais non non le jeu est quand même très de toute façon ils ont un ils ont des années de retour là oui ils ont un avantage il est plutôt jeune ça donne envie de nous rejoindre pour s'offrir avec nous bah écoute on peut jouer à 4 donc pourquoi pas si on arrive à se caler un scénario à 4 il y a un texte caché sur cette carte l'allié en question va faire x 0,99% du temps c'est ça et en plus je crois que par contre c'est à portée de 0 non ? un truc du genre il faut qu'il soit au contact ouais je crois ouais t'es au contact possession un allié adjacent ouais mais c'est vrai que sur un gros bourrin qu'on a vu tout à l'heure tu peux passer une attaque à 6 ça peut être vraiment par contre ta possession elle est bien quand tu joues comme ça avec des avec des animaux que tu invoques parce qu'un allié à portée de 3 peut effectuer un déplacement de 4 c'est que ton rat t'aurais pu nous le faire rejoindre direct ouais sans cramer la carte c'est vrai que tu peux le tu peux le faire attends vas-y refais-la Xebus le bas de la carte en fait le bas de cette carte là un allié à portée peut effectuer ah oui effectivement donc ton rat tu le fais avancer super vite et mine de rien le rat il nous aide quand même au moins il absorbe un peu quand il se prend les baffes que tu joues vite et sinon il met du poison autour de lui et nous le poison on l'exploite plutôt bien mais c'est ça que je te disais c'est que je pense qu'il faut que je joue un peu avec pour commencer à avoir des cartes qui vont bien ensemble et c'est vrai que ça un allié à portée peut effectuer un déplacement 4 sur le rat c'est vraiment chouette ouais et par contre une question le rat quand je l'invoque ah oui je brûle la carte c'est fini je peux l'invoquer qu'une seule fois pendant le donjon c'est ça ouais c'est ça et par contre normalement tu vas assez vite débloquer des cartes pour invoquer plus de rats ou d'autres types de rats ou elle a un vrai gameplay d'invocateur le Perse Esprit ouais cool et Cars alors j'avoue que j'ai jamais compris pourquoi tu considères qu'il faut être bon en maths pour jouer à Gloomhaven non mais je vois ce qu'il veut dire il en rajoute exprès il le fait exprès ah oui mais là tu veux rajouter sur ce jeu mais tu vois pourquoi les maths le jeu est pas évident évident je trouve il y a plein de trucs qui sont à qui font que le jeu est complexe mais il n'y a pas de calcul dans le jeu quoi en fait le jeu est très simple je trouve au niveau du gameplay il n'y a pas grand chose à faire tu as des cartes tu les utilises tu bouges mais après il y a tellement de choses que tu peux combiner et tu as tellement de stratégies que tu peux mettre en place qu'il peut sembler complexe après c'est vrai que les combos déjà pour les trouver puis pour réussir à les caler il est complexe surtout quand on est à plusieurs parce que comme disait Xebus au début quand tu es tout seul et que tu joues tes 4 persos tu peux passer 60 minutes toutes tes cartes tu as trouvé le combo qui va bien pour chaque situation pas de problème là pour réussir à échanger et décider spécifiquement de qui fait quoi c'est quand même plus chaud c'est ça que j'aime bien quand on joue avec d'autres gens c'est qu'à force de jouer on finit par connaître un peu les personnages de l'autre et on se dit ah putain quand tu fais ça moi je dis rien en général je peux caler ça et ça fait mal et Xebus dans les règles plateau tu as le droit de parler avec tes collègues au moment d'agir ou pas ? normalement dans le jeu c'est considéré qu'on est chacun pour sa pomme on partage pas l'or et tout donc tu fais tes actions tu as le droit tu as le droit de donner des indications génériques comme sur un champ de bataille genre je vais à l'assaut ou protégez moi je vous soigne tu vois ok mais tu dis pas alors en 72 je vais faire 2 points de dégâts dans 3 cases normalement t'as pas le droit de dire ça c'est pour ça que Squash il aime pas quand on fait ça exactement ils pensent qu'on triche d'ailleurs la première série que j'ai sur la chaîne en rediff de Gloomhaven en multi on jouait comme ça au tout début quand il était sorti là puis qu'on en avait fait avec Warf et avec toi aussi Biga ça dépend d'être qui était là et peut-être un peu avec Mawa aussi mais là en brutal c'est pas possible déjà même en parlant on s'est fait quand même plutôt rouler dessus mais non mais en fait je vois pas de carte à enlever donc moi je vais changer une carte je vois une comment ça s'appelle je vois un point d'exclamation sur tes bénéfices le signe c'est normal ouais bah c'est pareil j'ai la même sur toi je sais pas pourquoi le modificateur d'attaque de l'armure de peau là à chaque fois il repasse en point d'exclamation si tu vas dessus tu verras c'est le point d'exclamation j'avais la même sur toi je sais pas pourquoi il doit y avoir un bug avec les objets bah moi j'ai mis le j'ai pris un des atouts un des bénéfices immunisés contre les effets négatifs des objets donc j'ai pas les moins 1 de l'armure c'est vrai que quand tu regardes mes bénéfices j'ai 5 cartes négatives t'en as combien toi ? 6 attends vas-y bigadin 4, 5, 6, 7 7 moi j'ai enlevé 2-2 et toi t'as enlevé 2-1 du coup ouais c'est ça d'accord là je suis dans le truc des bénéfices justement c'est quoi ce truc là ? on a régularité poussière, méditation etc en haut les bénéfices disponibles quand t'arrives à accumuler 3 bénéfices t'as le droit de cocher une case en cocher 3 d'accord ok les bénéfices c'était ce que tu gagnais avec la quête là apparemment t'en as ça utilise 2 bénéfices non ? non tu peux le faire 2 fois c'est ça tu peux le faire 2 fois et quand tu passes un niveau tu peux cocher une case automatiquement donc c'est bien si t'as des bénéfices si t'as va remplir des missions pendant tes quêtes de faire des quêtes au sein des quêtes et bien tu vas tu vas fiabiliser tes dégâts fortement d'accord d'accord ah excellent c'est quand même vachement sympa le principe est vraiment chouette je trouve ouais mais il est il est vraiment bien ce jeu il est hyper compliqué puis il est long mais il est vraiment vraiment bien puis on voit bien en plus les bénéfices il y en a qui sont généralistes genre les trucs au début pour gérer les cartes là c'est généraliste mais après ils vont dépendre du perso toi Bigad a des trucs pour faire du gel et tout alors que moi j'en ai pour faire du poison par exemple mais on n'a pas les mêmes même au début pour fiabiliser le deck on n'a pas les mêmes options du genre Bigad 1 s'il fait tout il n'aura qu'une carte moins 1 et une carte échec critique après il n'aura que des cartes de bonus s'il retire tous les négatifs qu'il peut retirer c'est balèze c'est vrai que toi à l'inverse tu retires plutôt des cartes 0 c'est ça où tu te rajoutes des cartes de bonus j'étais pas prêt à ça quoi ? qu'est-ce que tu t'as fait ? il a changé le skin ah t'as changé le skin oh j'étais pas prêt oh mon dieu c'est vrai qu'ils ont chacun de skin est-ce que tu te rends compte que tu n'es pas discret dans un donjon t'as pas vu celui de la crapule non mais franchement j'ai pas une carte crise d'épilepsie je pense que si je bouge vite je peux jouer des crises d'épilepsie aux ennemis je vais prendre le skin avec les lunettes les lunettes infrarouges mais on peut pas te voir c'est dommage on le verra en mission ah ouais enfin là ça pique après le personnage je le trouve pas très joli esthétiquement ah c'est la race dans le monde quoi elle est pas elle aurait bien vu cette pique quand vous parliez attends Akatsuki on a comment s'appelle on a validé que deux pièces et encore on a pas validé la deuxième donc sans parler c'était vraiment dur sans parler c'était dur sans parler ouais il est moque non les skins c'est juste un petit bonus du jeu t'as chaque perso a deux skins de base y'a rien à faire c'est de base et tu vois par exemple là ce que je disais ce personnage là donc Shobity quand je l'ai créé elle a une quête qui est donnée 120 pièces d'or au sanctuaire et quand j'aurai donné 120 pièces d'or au sanctuaire le perso part à la retraite donc il disparaît je ne pourrais plus le jouer mais la ville gagne plus ça en prospérité et on débloquera le personnage avec le symbole de Si donc je ne sais pas ce qu'il fera peut-être un soigneur ou un truc du style ça sera une nouvelle classe qu'on pourra jouer excuse moi Biga non non mais je croyais que tu avais fini c'est moi tu sais j'avais choisi accomplir ces trois scénarios de type crypte ou ce genre de choses ouais je peux le changer ça ou c'est non c'est de la quête dont je parlais une fois qu'en fait dès que tu la valides ton personnage il part à la retraite et il faudra que tu en crées un nouveau tu pourras reprendre un persesprit s'il te plaît et le truc en fait qui est intéressant c'est que vu qu'on veut augmenter la prospérité de la ville quand on va passer certains niveaux donc là attends c'est où qu'on voit ça c'est au dessus des persos là dans la richesse de Havrenuit Havrenuit donc richesse de Havrenuit 1 quand on aura 4 points de prospérité donc en gros c'est que tu envoies une équipe complète à la retraite tes persos suivants tu peux quand tu les commences tu les commences niveau 2 tu peux directement les faire commencer niveau 2 pour pas tu sais pour pas commencer à 0 d'accord et sachant que la difficulté brutale est basée sur le niveau et typiquement un gros caillou enfin Xebus et moi on est niveau 3 donc le niveau du groupe était niveau 3 donc les ennemis qu'on affrontait étaient niveau 5 en brutal et avec toi qui est arrivé tu que t'es niveau 1 la moyenne du niveau est passée à 2 ce qui fait que c'est pour ça qu'on a affronté des ennemis que niveau 4 d'accord et il y a une chance que je vous rattrape niveau expérience ou c'est peu probable non c'est assez linéaire sauf si il faudrait que tu fasses des scénarios en plus d'accord ouais mais c'est possible parce que t'as quand même moins d'XP à avoir mais le truc c'est que moi ce que j'aime bien dans le jeu c'est que même quand tu montes en XP quand tu montes en XP tes cartes t'as peut-être une carte ou deux qui sont un petit peu mieux mais globalement t'as été aussi utile que nous deux Biga il n'y a pas de grosse différence de DPS t'as pas plus de cartes que les autres ouais ce qu'il joue ce qu'il joue pas mal c'est que t'as plus de PV ouais c'est vrai oui t'as plus de PV c'est vrai que j'ai récupéré une carte ou deux où tu te déplaces et tu fais un petit soin donc des cartes un peu plus ouais là c'était chaud moi je crois que Jean je commence avec 7 PV et maintenant j'en ai 11 au niveau 3 quoi un truc du style ouais là il t'arrête de avoir quelques-uns de plus ouais c'est clair globalement tu deviens plus fort mais c'est vrai que tu peux tout à fait jouer avec des persos au level 1 ou level 3 ou level 6 le mec level 1 il reste utile quoi c'est tellement c'est tellement juste au niveau nombre de cartes que tu vas utiliser et tout c'est ça et ce que j'aime bien vu que c'est calculé sur la force de ton équipe vu qu'être à 2 c'est pas le même scénario que quand on est à 3 le fait qu'on soit à 3 les ennemis supplémentaires que toi t'amènes nous on pourra pas les gérer parce qu'on aura pas les ressources tu vois et c'est là où même si tu n'es que niveau 1 avec tes ressources à toi tu vas les gérer et tu vas nous permettre de gagner parce que c'est vrai que là si on prend la campagne ou l'état où on est actuellement on a fait quoi 3 lives peut-être entre 2 et 3 heures celui-là compris plus on a fait des sessions en off Xebus aussi de temps en temps sans live non on a réussi on a réussi deux quêtes et encore la dernière je me souviens qu'on a terminé t'étais épuisé et moi j'ai buté le dernier monstre avec ma dernière carte hyper juste au dernier moment parce que coup de bol il s'était déplacé vers moi et que je pouvais pas le choper sinon donc c'est quand même bien tendu quoi c'est hyper tendu donc là le jeu il est hyper bien équilibré et là en passant en brutal on se rajoute quand même vraiment un challenge sachant que il y a un niveau de difficulté encore au-dessus ouais il en restait encore au-dessus parce que les gens se sont plaints et on dit ouais mais brutal quand même ça passe quoi il faudrait que ça soit plus dur mais en fait la plupart des gens qui se sont plaints là-dessus j'ai vu il y avait des streamers et tout et en fait le gars il joue tout seul il a ses 4 personnages et en fait il optimise même les passages de niveau pour faire des combos dans son équipe de 4 bah oui logique et les gars ils ont des équipes qui roulent sur tout après c'est vrai que le théorie crafting du jeu est franchement monstrueux autant la plupart des théories crafting comme on fait sur The Last Spell c'est sur les compétences les niveaux etc là tu peux faire du théorie crafting sur tes decks les différents persos comment ils interagissent et tout t'as moyen d'y passer quelques heures c'est ce qui dit que ça va y avoir un peu facile effectivement vous êtes mauvais d'avoir fait du et c'est vrai quand tu commences à te pencher un peu sur les trucs d'interaction il y en a 2-3 qu'on s'appelle des attaques qui permettent d'attirer les pièges sont très peu utilisés en général on pose très peu de pièges et quand tu commences à avoir ce genre de combo et que tu arrives à les mettre en place début du tour il pose le piège l'autre il attire dans le piège et t'as plié un type en un tour et ça c'est hyper dur à mettre en place quand t'as pas toi tous les persos sous les yeux parce qu'en plus le piège c'est des dégâts fixes ouais c'est ça ça traverse les boucliers et tout donc tu sais exactement combien de dégâts il va prendre quoi qu'il arrive ça fiabilise à mort et c'est comme le cragert donc le coeur de pierre avec les dégâts environnementaux tu sais quand je commence à me déplacer je fais un point quand je finis de me déplacer je fais deux points de dégâts ça c'est des dégâts fixes peu importe les modifiers et avec ça tu peux commencer tu fiabilises vachement ton jeu ah là là ouais les combos de création et l'utilisation d'éléments ça aussi c'est très fort t'as raison Alastra ouais c'est vrai que là on le joue pas trop moi je m'occupe de nos éléments mais on pourrait commencer parce que moi j'ai des combos assez forts où je peux utiliser de l'ombre et le perc-esprit peut créer de l'ombre donc on pourrait envisager des combos des trucs qui font assez mal je veux pas créer de l'ombre moi je veux voquer des rats mais bon ça c'est pareil c'est des trucs hyper compliqué à faire si c'est pas toi qui gère tous tes persos t'as carte 14 Biga en haut quand tu es ton pillage 1 tu génères de l'ombre attends j'y retourne la carte 14 carte 14 en haut quand tu pilles il y a une case autour de toi donc toute la couronne de cases adjacentes tu peux les piller d'un coup ça là c'est ça l'ombre obscurité ouais c'est ça obscurité et tu génères et tu génères cette manière avec l'élément obscurité qui pourrait être consommé dès la fin du tour du personnage un seul personnage peut s'en servir d'accord et par exemple mon personnage là il peut s'en servir de l'obscurité au prochain tour non mais j'ai quelque chose qui me permet de m'en servir je vais regarder je crois non toi tu consommes de la glace mais tu peux fabriquer de la glace aussi avec la carte 11 assaut empathique tu fabriques de la glace et tu pourrais la réutiliser avec l'apparition glaciale par exemple en 29 en 29 d'accord donc 11 tu fais ton attaque mais il faut ah j'ai perdu des gens non moi je suis toujours là non moi aussi je suis là j'avais pas entendu la fin de ta phrase j'ai cru que ça a coupé mais par contre tu pars du enfin tu prends le pari que quelqu'un ne va pas utiliser ton élément parce que tu peux l'utiliser qu'au prochain tour ouais d'accord donc là il pourrait y avoir quelqu'un qui l'utilise voire il y a même des ennemis qui peuvent l'utiliser ah oui d'accord donc il faut pas le faire avec certains ennemis donc ouais c'est ça il faut faire attention et c'est pour ça que quand tu maîtrises tes 4 persos et que c'est toi qui les gères effectivement le niveau de difficulté est pas du tout équivalent c'est pas du tout le même niveau de fun aussi c'est pas pareil c'est comme faire du speedrun ou faire un jeu en faisant toutes les quêtes secondaires c'est pas du tout le même style de jeu mais c'est possible de effectivement je pense rendre le niveau mortel jouable bon je pense qu'en mortel t'en chie quand même mais c'est possible de le rendre jouable j'attends avec impatience c'est pour ça si on pouvait continuer cette quête ça va nous emmener jusqu'à l'enchantresse et une fois que t'as l'enchantresse je sais pas si tu le vois à bigadin mais sur la plupart de tes cartes genre même la 48 la toute première t'as une attaque 2 et t'as un petit rond à côté ouais et ben en fait là tu peux mettre une amélioration ah oui aucune amélioration d'accord et tu peux mettre je sais pas un stun un dégâts de plus tu peux mettre excellent un immobilisé et en fait il y en a où je peux même en mettre 2 ouais il y en a où tu peux en mettre 2 et par exemple moi si tu vas sur mon deck à moi la 75 avalanche en haut je peux mettre un modifiaire sur mon attaque à 4 et je peux rajouter une case de dégâts là je frappe sur 2 cases adjacentes et je peux frapper une 3ème case on le voit pas bien ton point d'amélioration ici on voit qu'il est à côté de la zone c'est ça ouais d'accord ça j'ai jamais été jusque là dans ce jeu moi j'ai joué que sur le jeu vidéo j'ai jamais été jusqu'à ce niveau là j'ai jamais vu des améliorations encore après ça coûte un peu cher et sincèrement tu te poses la question est-ce que ça vaut le coup que je claque autant de thunes pour ajouter un point de dégâts ouais tu réfléchis à ce que tu peux mettre pourquoi les combos que ça peut faire c'est ça t'as été loin toi Alastro parce que je vois qu'Alastro il est au courant de tout ça bah Alastro il parlait du jeu de plateau je crois tout à l'heure non non sur le jeu vidéo il jouait ah ou c'était sur le jeu vidéo en tout cas c'est ouais c'est riche comme jeu vraiment ouais ah ouais c'est vraiment un gros 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 potentiel quoi bon messieurs c'était une bonne session ouais on va se tenir au jus pour la suite de nos aventures carrément ça marche je vais aller manger un morceau quand même parce que j'ai pas mangé moi encore putain j'ai tout à bon appétit bah ouais bon appétit du coup j'espère que ça t'a pas trop creusé l'estomac et moi je vais vous souhaiter une bonne soirée en tout cas à tout le monde au revoir les chats au revoir merci beaucoup les viewers merci à toutes et à tous et puis bah on se refera ça alors après on verra quand mais on se refera ça c'est sûr et bah bonne soirée à tous moi demain je ferai du Zerbillions je vais retenter mon 590% il se la pète ouais j'ai passé 320 donc je suis content il y a provocation il y a provocation enfin le 320 Rangers uniquement pardon oui c'est vrai oui un 320 c'est facile un 320 c'est facile mais un 320 Rangers uniquement avec des lance-lames tout le monde peut passer à un 600% quoi ouais c'est ça 590 c'est chaud j'ai retenté là cet après-midi un petit peu voilà c'est tendu en fait il faut pas perdre de temps il faut te tracer direct et quand tu commences à voir que tu